Chapitre 7 Réflexion Célestin fit rapidement le tour des bâtiments de l'état-major, mais il ne pouvait pas s'attarder. Il voulait éviter de se retrouver nez à nez avec le capitaine qui l'avait interrogé. Béraud n'était nulle part. Un jeune aide-de-camp déchargé d'un camion des sacs postaux remplis de lettres qui allaient devoir subir l'épreuve de la censure. Il ne fallait pas démoraliser l'arrière. Mais aux lettres qu'il avait écrites à sa sœur, il savait que les combattants eux-mêmes déformaient la réalité d'une guerre dont ils ne voulaient pas dévoiler les atrocités à leurs proches, par crainte de les inquiéter. Et puis, comme le lieu avait dit Peuch, à quoi bon tout raconter, puisque la moitié des choses qui se passent ici ne sont pas croyables. Célestin se résolut à quitter l'enceinte de l'état-major. Il s'était engagé sans se presser sur le petit chemin qui ramenait au canal quand un sifflement l'alerta. C'était Germain qui l'avait guetté, dissimulé dans un buisson. « Qu'est-ce que tu fiches ici ? » « C'était pas la peine que je me fasse remarquer. Il y en a du remue-ménage par ici. » Il rejoignit Célestin et les deux soldats se hâtèrent de quitter le hameau. Comme pour donner raison à Béraud, ils croisèrent encore un convoi formé d'une voiture d'officier et de deux camions Renault. Rangés sur le bas-côté, ils saluèrent un commandant qui leur fit un signe de tête distrait. Puis, quittant la petite route, ils reprirent le chemin de Halage. Un rideau d'arbre balançait son reflet tremblant dans l'eau noire, en contrebas. Louise brûlait de connaître le résultat des investigations de son compagnon. Germain lui tendit une liasse de papier. « C'est tout ce que j'ai trouvé. C'était dans une grande enveloppe au nom de Paul de Mérange, lieutenant. » « Tu as pris les originaux ? » s'étonna Célestin. « Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? » « Recopier, le plus important. » « Je n'aurais pas eu le temps, je n'écris pas assez vite et déjà que j'ai du mal à lire. Encore une chance que tous les ronds de cuir étaient partis à la cantine pour le déjeuner. » « Ah ! Il y avait aussi ça. Ils ont dû la trouver sur lui. » Il tendit à Célestin une grosse montre en argent. Le jeune policier ouvrit le couvercle. À l'intérieur avait été glissée une photographie. Célestin reconnut Claire de Mérange. Sur ce cliché, elle avait un air triste. Elle semblait absente ailleurs. Célestin referma la montre et la mit dans sa poche. Tout en marchant, il feuilleta la liasse de papier. Il y avait d'abord la notification de décès du lieutenant. Maintenant, au cours de violents combats suite à une attaque lancée au lieu dit Lebois brûlé à la côte 512, Paul de Mérange, tombé au champ d'honneur, entrait désormais dans les listes officielles et les statistiques de l'état-major. C'est au travers de ces quelques lignes que Claire de Mérange apprendrait la disparition de son mari. Il y avait aussi dans l'enveloppe les papiers du lieutenant, une lettre de son chef de fabrique à la briquetterie, et une autre, plus courte, de sa femme. Célestin la déplia et se mit à lire. La Tessérie, le 25 novembre 1914 Paul Nous avons ici bien peu de nouvelles du front, et celles qui nous parviennent sont mauvaises. Je sais que tu te bats avec courage et ce brin de folie qui te fait parfois aller au-devant du danger. Nous ne sommes jamais rien cachés, et je te mentirai en te disant que ton absence me pèse. Même si je m'inquiète pour toi, ton départ m'a soulagé. Cette longue séparation me laisse le temps de réfléchir. J'ai enduré beaucoup de choses de ta part, je ne crois pas pouvoir en endurer davantage. Nous en reparlerons à ta prochaine permission. En attendant, ton frère Jean se montre un excellent directeur et un compagnon attentif et dévoué. Il refuse qu'on le plaigne et se comporte comme s'il avait tous ses moyens. Grâce à lui, l'usine tourne rond. « Prends bien soin de toi, et quoi qu'il arrive, je reste ta dévouée. » Ensuite venait la signature, prénom et nom, aux majuscules calligraphiées, qui évoquait la parfaite éducation d'une femme distinguée et cultivée. Célestin replia la lettre en pensant à tout ce qu'elle suggérait de malheur et d'insatisfaction. Elle portait aussi une part d'ombre qui accroissait encore le mystère de la mort du lieutenant. Tout à ses pensées, Louise avait presque oublié la présence à ses côtés de Germain. Celui-ci n'osait pas poser de questions, malgré la curiosité qui le taraudait. Soudain, il épaula son fusil et tira. Célestin, surprise, sursauta. Sur la rive, un peu plus bas, un canard s'étala dans la boue, dans un grand nuage de plumes. Deux nouveautés attendaient Célestin et Germain dans la tranchée. La première était l'arrivée à la tête de la section d'un tout jeune lieutenant, Bertrand Doussac, un Ormalien, qui, comme toute sa promotion, s'était vu mobiliser. D'emblée, Célestin et lui sympathisèrent. Sans doute, le canard de Germain y était-il pour quelque chose, mais le jeune officier semblait d'abord heureux de voir les deux hommes rejoindre son groupe. Il avait été mis au courant, d'une façon assez confuse, des démêlés de Célestin avec la hiérarchie. Et comment s'est terminée cette histoire de conseil de guerre, Louise ? Par un non-lieu, mon lieutenant. On m'a parlé d'une enquête que vous feriez à propos de la mort du lieutenant de Mérange. Est-ce exact ? C'est exact, mon lieutenant. Et quelles sont vos conclusions ? Le lieutenant a été tué au cours d'un assaut d'une balle dans le dos tiré par un fusil français. Impressionnant. Un accident, peut-être. Peut-être, mais je n'y crois pas. Et qu'en pense l'état-major ? Officiellement, le lieutenant Paul de Mérange est tombé au champ d'honneur. C'est une version plausible, non ? C'est une version convenable, mon lieutenant. C'est différent. Le lieutenant hocha la tête et sourit en regardant le canard. N'abusez pas de ce genre de fantaisie. Elle ne rentre pas tout à fait dans notre cadre d'opération et elle pourrait s'avérer dangereuse. Maintenant, débrouillez-vous pour faire griller cet animal. Cela améliorera l'ordinaire. La seconde nouveauté consistait justement en l'installation de Braseros dans la tranchée. L'intendance en avait distribué quelques-uns dits réglementaires autour desquels deux ou trois hommes pouvaient se réchauffer. Mais les soldats, jaloux de leur maigre confort, s'en étaient aussitôt fabriqués dans des douilles d'obus des plus petits à usage individuel. Lorsque Célestin alla prendre sa faction au parapet, il tomba sur Flashon et Fontaine en train de percer deux casques pris aux Allemands pour s'en faire des chaufferettes. Alors, le parigo, ils t'ont relâché ? T'es vraiment un drôle de zig, toi. T'as vu ce qu'on se fabrique ? Avec ça, finis les engelures. Et qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Ils vont nous distribuer du charbon de bois à ce qu'ils disent. Sûr qu'il n'y en aura pas assez. Faudra se débrouiller. Célestin faisait confiance aux deux compères pour se débrouiller. Il arma son fusil et se posta entre les sacs de sable, se découvrant juste assez pour voir la portion de terrain dévastée qui s'étendait droit devant lui, hérissée de fils de fer barbelés et de chevaux de frise. Le ciel était plus clair. Il était devenu uniformément gris et diffusait une lumière morne et implacable, qui exaltait chaque détail du sinistre paysage. De temps en temps, un coup de feu venait d'en face déchirer le calme trompeur. Il y eut même une balle pour se ficher dans la terre juste devant Célestin en lui envoyant de la poussière plein le visage. Il tira en retour sans visée, juste pour manifester qu'il était toujours là. Il réarma son fusil. Les balles allemandes ne lui faisaient pas peur. Elles étaient une partie de la guerre. Il se sentait armé contre elle. Mais devenir la cible d'un autre soldat français, se faire tirer dessus par un assassin qui pouvait être n'importe quel homme de la section ou de la compagnie, voilà une idée qui l'effrayait et le révoltait. Il passa en revue les différents éléments qu'il avait accumulés. Paul de Mérange avait un frère infirme ou invalide, une femme malheureuse et une usine de briques. C'était sans doute un homme volage, mais on ne pouvait lui dénier un vrai courage physique. Il avait été assassiné par un soldat français. L'assassin, probablement, avait aussi tenté de le tuer, lui, Célestin. En profitant d'un assaut pour abattre le lieutenant, le meurtrier avait eu l'idée lumineuse de faire disparaître son forfait dans l'enfer de la guerre. L'obstination du jeune policier ruinait son plan. Quelqu'un savait désormais qu'il y avait eu crime. Un crime de sang, un crime crapuleux et pas un acte de guerre. Ce qui ne collait pas dans cette affaire lorsque Célestin se rappelait les quelques cases analogues sur lesquelles il avait enquêté à Paris, c'était que Paul de Mérange avait toutes les raisons d'être jaloux de son frère, devenu l'homme de confiance de Claire et le dirigeant de l'entreprise. Or, c'était lui qui se faisait assassiner, alors même qu'il risquait à chaque instant de mourir à son poste. Il fallait donc que quelqu'un désirât à toute force sa mort et voulût s'en assurer. Peut-être ce crime n'avait-il rien à voir avec la femme et le frère du lieutenant. Un homme volage et séducteur peut s'attirer de violents ressentiments. Célestin se souvint brusquement d'Anaïs, la jeune orléanaise dont le mari avait été mobilisé. Il fit un effort de mémoire, il se concentra sur cette soirée à Orléans, mais le nom de la jeune femme ne lui revenait pas. Une voix le fit sortir de ses pensées. C'était Germain, posté non loin de lui, qui désignait quelque chose, tout devant. « Regardez, monsieur, regardez, un oiseau ! » Célestin agrandit légèrement l'ouverture pour élargir son champ de vision. De fait, un petit rouge-gorge s'était posé sur une souche de chêne arrachée par un obus à quelques mètres des créneaux. Il s'inquina de droite à gauche comme pour faire admirer son plumage et se mit à gazouiller avec un train. Déjà, intrigué par le comportement de Béraud, d'autres soldats de la section s'étaient précipités au parapet. Ils furent bientôt une douzaine à contempler l'oiseau, l'œil aux ouvertures. Depuis leur arrivée aux tranchées, c'était la première fois qu'ils voyaient un animal de ces forêts que les combats avaient volatilisé. Peuch lui balança quelques miettes de pain que l'oiseau dédaigna. Il se mit à volter ici et là, se reposa sur un bout de ferraille, déploya ses ailes, s'envola et disparut. Les hommes le suivirent des yeux puis retournèrent à leur occupation en échangeant de vagues sourires et comme gênés d'avoir pris sans retenue un plaisir si misérable. Au bout de deux heures, Célestin fut relevé de son poste. Le cuisinier arrivait avec sa mandoulière de miche de pain, sa ceinture de bidon et sa grosse gamelle. C'était un type rondouillard et très peureux qui se vautrait dans la boue au moindre début d'explosion. La plupart du temps, les repas ou ce qu'il en restait arrivaient froids et pleins de gravier et de terre. Pour se faire pardonner, il apportait souvent en plus une bouteille d'eau de vie qui les resquiait dans les réserves. Cet alcool qu'on ne distribuait ordinairement à la troupe que juste avant les attaques. Enfin, pour se rendre intéressant, il colportait les dernières rumeurs du front. Nouvelle stratégie audacieuse de l'état-major mise en service d'armes révolutionnaires et particulièrement meurtrières. Exaction et cruauté des boches à l'encontre des prisonniers ou des civils des régions occupées. Comme parfois, certains de ces ragots se révélaient exacts et que l'attaque prévue avait bien lieu au moment qu'il avait prédit, les hommes continuaient à l'écouter tout en s'en méfiant. Il servit le ratat du jour et se mit à renifler. Une odeur de viande grillée s'était répandue dans ce bout de tranchée. Qu'est-ce que vous fricotez là, les gars ? C'est un gros rat qu'on fait griller, lui répondit très sérieusement Fontaine. Comme les boches sont nerveux en ce moment, on n'était pas sûr que t'apporterais la boustifaille, alors ? Le cuistot, doublement vexé de ce qu'on osa mettre en doute sa régularité et qu'on se risque à cuisiner dans son dos, monta sur ses grands chevaux. Y a-t-il une seule fois, une seule, où vous êtes restés sans manger ? Peut-être bien que non, mais il y a des fois où ta cuistance, fallait vraiment en avoir envie, s'exclama Flashon. J'aimerais bien vous voir trimballer les gamelles dans les boyaux avec des obus qui tombent de partout. Bande d'ingrats ! Il aperçut alors Germain qui avait réussi à installer une broche sur un petit feu et qui faisait retirer le canard. Du canard ? Vous ne vous refusez rien, hein, mes seigneurs ? Il termina sa distribution et comme une canonnade commençait à rouler quelque part vers l'ouest, se dépêcha de disparaître. La section se partagea le volatil dont il ne resta bientôt plus rien que quelques eaux soigneusement nettoyées. Célestin s'était assis sur une caisse de grenade près de Germain. Dis-moi, Béraud, la jeune femme à qui tu avais piqué son sac à Orléans. Ah, j'ai tout rendu, je vous jure, j'ai rien pris dedans. Je te crois, mais tu as peut-être eu le temps de regarder ses papiers. Je ne me rappelle plus trop, c'est possible. Je pense que tu te rappelles très bien tout ce que tu as que tu as fait ce soir-là. Elle s'appelait Anaïs, mais je ne suis pas fichu de retrouver son nom de famille. Farrell, monsieur Anaïs Farrell, répondit Germain en baissant les yeux. Voilà, c'est ça. Tu vois que tu n'oublies rien, Farrell. Elle m'avait dit que son mari avait été mobilisé comme capitaine dans le génie. C'est un ingénieur, je crois. Ça ne te dit rien ? Non. Mais quel rapport avec votre enquête ? Le lieutenant de Mérange faisait la cour à madame Farrell. Son mari l'aura appris et il aura voulu se venger. Il aurait appris comment ? Il était déjà parti au front d'après ce que vous dites quand le lieutenant était à Orléans. Une lettre. Tu ne peux pas savoir combien il y a d'âmes charitables pour mettre au courant les maris cocus de leur infortune. Comme pour dénoncer leurs voisins à la police. À la préfecture, on en reçoit des sacs tous les jours. Ah, c'est débectant. Je ne te le fais pas dire. D'un autre côté, ça facilite certaines enquêtes. Il faut bien l'admettre. Maintenant, comment retrouver la trace du capitaine Farrell du génie ? Si ça se trouve, il est dans le coin. Les affectations ont été faites par région. Il y a beaucoup de gars du centre de la France à la compagnie. Célestin allait répondre lorsque le lieutenant d'Oussac s'approcha. Suivez-moi, Louise, je voudrais vous montrer quelque chose. Il entraîna le jeune policier dans son abri. À l'intérieur, la décoration avait changé depuis la mort de Paul de Mérange. Si les lampes au pétrole étaient restées les mêmes, l'une des parois de la Cagna était désormais recouverte de livres, soigneusement rangés sur des étagères séparées par des briques provenant de maisons démolies. Une grande malle supportait un large plateau de bois qui faisait office d'écritoire. Une caisse de cartouches servait de siège. D'Oussac n'invita pas Célestin à s'asseoir. Il ne lui proposait ni cigarette ni alcool. Il prit sur la malle une enveloppe et la lui tendit. Lorsque je me suis installé ici, j'ai trouvé cette lettre. Il n'y avait pas d'enveloppe, pas d'adresse. Je me suis permis de la lire. Elle a été écrite par le lieutenant de Mérange. Comme vous allez le voir, il s'agit d'une lettre très intime, mais il me semblerait déplacé de la transmettre à madame de Mérange. J'ai réfléchi à votre histoire de meurtre. Lisez. Célestin prit la lettre et la déplia. L'écriture du lieutenant en régulière s'étalait sur quelques lignes. C'était plus un petit mot affectueux qu'une véritable lettre, un bonjour rapide qu'il avait eu l'intention d'expédier entre deux assauts à la prochaine relève. Ma toute sucrée, pas une minute où je ne pense à toi, à notre dernière étreinte, à ton corps magnifique offert à Mikares. Je survivrai, ne serait-ce que pour te faire encore une fois l'amour. Ma femme à qui, tu le sais, je ne cache plus rien, me fait des leçons de morale, comme si mon absence lui donnait une soudaine audace qu'elle n'a jamais eue jusqu'ici. Elle s'est rapprochée de mon imbécile de frère qui, tu t'en doutes, n'en demandait pas tant. Il va falloir jouer serré, mais cela m'amuse. Je suis tout à toi, Paul. Célestin releva les yeux vers Doussac. Vous en pensez quoi, mon lieutenant ? Moi, rien, c'est votre affaire, Louise, c'est à vous de tirer les conclusions. Moi, je ne suis que votre nouveau lieutenant. Puis, comme Célestin esquissait le geste de lui rendre la lettre, gardez-la, c'est peut-être une pièce à conviction. Il y avait un brin d'ironie dans la voix de l'officier. Célestin ne releva pas et glissa la lettre dans la poche intérieure de sa capote. Alors, vous avez décidé de m'aider, mon lieutenant ? Je n'aime pas beaucoup les flics, Louise, mais j'aime encore moins les assassins. Je vous remercie, mon lieutenant, et je vous assure que taisez-vous, écoutez. Au début, Célestin n'entendit rien, puis cela devint net, évident. Des coups réguliers provenant du sol, comme si un bûcheron souterrain abattait un arbre gigantesque. Le jeune soldat et son lieutenant échangèrent en regard inquiet. Au même moment, quelqu'un frappait au linteau de l'abri. Mon lieutenant, mon lieutenant ! Oui, entrez. Un soldat écarta le rideau qui masquait l'entrée et s'avança. C'était Peuge, le visage déformé par la terreur. Vous entendez, mon lieutenant ? Les boches sont en train de creuser une mine droit sur nous. J'entends, Peuge, j'entends. Malheureusement, nous ne serons pas relevés avant deux jours. Vous allez partir immédiatement. Il y a un bataillon du génie aux Hamels. Vous leur donnerez ceci. Il avait griffonné quelques lignes sur un formulaire auquel il donna un coup de tampon officiel. Il le confia à Peuge. Dites-leur de venir le plus vite possible. Il faut faire une contre-sape ou évacuer la zone. On n'a jamais évacué une tranchée, mon lieutenant. C'est un ordre que le colonel ne donnera jamais. Alors, dépêchez-vous. Peuge ne se le fit pas dire deux fois. Il se rua dehors. Célestin entendit son galop qui s'éloignait dans la boue de la tranchée. Il observa le jeune officier qui ne manifestait aucune inquiétude. Doussac alluma tranquillement une cigarette. Pourquoi cette panique, Louise ? Je n'ai jamais vu les hommes dans cet état, même au plus fort d'un bombardement. Ils ne veulent pas de cette mort-là, mon lieutenant. non, c'est une torture. Ils n'ont pas peur de prendre une balle dans la tête ou de se faire couper en deux par un obus, mais d'entendre leur mort qui s'avance, seconde après seconde, sans rien pouvoir faire, c'est au-dessus de leur force. Loussac hocha la tête et resta silencieux. Il recracha lentement la fumée de sa cigarette. Je pense qu'il arrive toujours un moment où la guerre est au-dessus de nos forces. et c'est à ce moment-là précisément que l'on choisit d'être vainqueur ou vaincu. Regagnez votre poste, Louise, et dites aux autres de ne pas s'affoler. Célestin quitta l'abri, à la fois impressionné par le calme de son supérieur et agacé par son détachement. Une façon subtile de le prendre de haut. Où se croyait-il celui-là ? En même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de lui conserver sa sympathie et il savait pouvoir compter sur son appui pour mener son enquête. Quand il retourna au parapet, Flashon avait perdu son habituelle jovialité. Pâle, tendu, un tic nerveux lui tiraillait la lèvre inférieure. Il bougonnait une colère qui dissimulait mal son angoisse. Salaud de Boche, mais regarde-moi ces fumiers. Ils ont trop peur pour venir se battre ses couilles molles. Alors, ils creusent comme des rats pour nous faire sauter la gueule. Peuch est parti chercher les gars du génie. Et qu'est-ce que tu veux qu'il foute les gars du génie ? On serait un réduit en petits morceaux bien avant qu'il n'arrive. Célestin lui donna une petite bourrade amicale et se glissa un peu plus loin dans la tranchée. Trois hommes qui avaient été relevés au parapet avaient entamé une partie de carte, mais le cœur n'y était pas. Germain les observait distraitement, cigarette au bec, adossés à la paroi. Il leva les yeux vers Louise. Vous pensez qu'on va tous sauter, monsieur ? Bien sûr que non. Fontaine, qui était de garde au créneau, se tourna vers eux. T'as l'air bien sûr de toi, Parigo. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on va s'en sortir ? C'est juste une question de logique. Si je dis qu'on va s'en sortir et qu'on se volatilise tous dans les airs, il n'y aura plus personne pour me reprocher que j'avais tort. Mais si on s'en sort, comme je le crois, vous serez tous épatés parce que j'avais raison. Ah t'es con ! S'indigna Fontaine qui retourna à son guet. Belote, rebelotez, dix de d'air ! annonça un des joueurs de cartes. L'après-midi s'éternisa comme un cauchemar. Tous les hommes guettaient les coups sourds qui venaient du fond de la terre, chaque coup creusant la mine, approchant d'eux la charge mortelle. Ce soir-là, le cuistot fit encore plus vite que d'habitude. Il avait quand même eu le temps de raconter à la petite troupe ce que c'était que l'explosion d'une mine et comment des tonnes de terre se trouvaient soudain projetées en l'air avec au milieu les cadavres qui retombaient déjà morts. Restez surtout attentifs au bruit. C'est quand ils arrêteront de creuser que ça deviendra dangereux. Ça voudra dire qu'ils sont en train d'évacuer et boum ! Dis donc, pilmiche, t'as bientôt fini de nous foutre les chocottes, ça te fait marrer ? L'apostrophe a le gros flashon fou de rage. Mais tu vas rester avec nous ? Ah, comme ça, le voyage sur la lune, on le fera tous ensemble ? Et se mettant en travers de la tranchée, il empêchait le gros type Pateau de s'en aller. L'autre commençait à transpirer, génieant. Laissez-moi passer, nom de Dieu, sinon demain, je peux vous dire que vous claquerez du bec. Demain, justement, on ne sera plus là, alors autant que tu nous accompagnes au paradis, pour nous faire la tambouille là-haut, face de noix. Ils finirent par le laisser partir. Ils couraient presque avec ses gamelles vides qui brinquent balais. Ils s'évanouissent avec une ingénité qu'on ne lui eut pas soupçonnée. Ils faisaient déjà nuit lorsque l'équipe du génie arriva, guidée par Peuche. Ils étaient quatre, un capitaine à leur tête. Ils se présentèrent immédiatement au lieutenant Doussac et demandèrent à passer dans l'abri. Dans la tranchée, les hypothèses fusaient. Allait-il creuser à leur tour pour surprendre les boches ou provoquer par une explosion bien placée l'écroulement de la mine avant la mise à feu de la charge ou tout simplement évacués en vitesse. Capitaine Faret se présenta l'officier du génie. Il demanda à Doussac la permission d'ausculter le sol de la cagna avec ses hommes. Accroupis par terre, à peine éclairés par quelques bougies, ils écoutèrent le bruit régulier avec une sorte de stéthoscope. Ils se relevaient rapidement. Ils sont trop près, lieutenant. Nous ne pouvons plus intervenir. L'ombre d'un sourire résigné passa sur le visage du jeune lieutenant. Alors, à la grâce de Dieu ! Le capitaine prit congé. Il allait passer la nuit à la réfection d'un pont endommagé par un tir mal réglé des soixante-quinze français. Il serra la main de Doussac en lui souhaitant bonne chance. Dans le refroncement d'un abri individuel, Célestin le guettait. À la faible lueur qui parvenait de la cagna, il reconnut Farel. Il ressemblait à sa photographie d'Orléans, celle que le jeune policier avait aperçue, posée sur la cheveille dans l'appartement confortable. Il se mit délibérément en travers de sa route. Capitaine Farel ? Oui. Célestin le dévisagea. Il détaillait ce visage carré au long nez droit, aux mâchoires puissantes, aux grands yeux clairs, à la bouche presque souriante, surmontée d'une longue et fine moustache. Pas l'ombre d'un tressaillement, d'une surprise, d'une hésitation. Soldat, Célestin Louise, vous êtes bien d'Orléans ? C'est exact, pourquoi ? J'ai croisé votre femme là-bas pendant mes classes. Tiens donc, en quelles circonstances ? L'homme était un grand bourgeois que trahissait une légère condescendance. Il imaginait mal que sa femme pût être en relation avec un homme de troupes hirsutes et dépenaillées. Célestin mentit. Elle se trouvait prise dans une émeute lors du passage d'un convoi de prisonniers allemands. Rien de grave, nous l'avons tiré de là sans mal. Elle ne m'en a pas parlé dans ses lettres, mais je vous en remercie. C'était le lieutenant Paul de Mérange qui commandait notre escouade. Cela vous dit quelque chose ? Paul de Mérange ? Non, je ne vois pas. N'importe, il vient de se faire tuer. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas, hélas. Maintenant, excusez-moi, monsieur. Louise, Célestin, Louise. Au revoir, monsieur Louise, et bonne chance. Célestin le regarda s'éloigner avec ses hommes. Ils disparurent, happés par la nuit. Les premières fusées éclairantes vinrent déchirer le ciel. Germain s'était approché du jeune policier. Ce type-là n'est pas capable d'assassiner quelqu'un, monsieur. Tu as raison, Béraud. Je pense la même chose. Il pensait aussi que décidément, tout convergeait autour de Claire de Mérange. Femme jalouse et vindicative ou victime sans défense d'un mari cynique. Comment le savoir ? Il devait la rencontrer. Il sortit de sa poche la montre de Paul de Mérange et l'ouvrit. La flamme de son briquet éclaira le portrait de Claire. Il essaya d'imaginer la voix de la jeune femme, ses gestes, sa façon de bouger. Un coup de vent éteignit le briquet. Cette nuit-là, assoupie sur une banquette de tir, recroquevillée sous une mauvaise couverture, Célestin rêva d'une femme qui avait le corps sensuel de Joséphine et le visage de Claire. Une femme qui lui faisait l'amour. Chapitre 8 Une permission Vers deux heures du matin, les artificiers ennemis cessaient de creuser. Un duel d'artillerie opposait les 155 allemands et les 75 français. Toute la section s'était réfugiée dans les abris d'où l'on entendait plus nettement les coups de pioche souterrain. Quand ils s'arrêtèrent, presque en même temps que les canons, ce fut un silence de mort. Les hommes ne parlaient plus. Ils évitaient même de se regarder, trop anxieux de surprendre leur propre angoisse sur le visage des autres. Doussac fit passer l'ordre de sortir et de se mettre au créneau. Pour que ça change, marmonna Fontaine, ils pensent peut-être qu'on va monter moins haut. Tout à coup, un des hommes de la compagnie, un corse, se mit à invicter les Allemands. Il les insultait dans sa langue. On pouvait comprendre aux intonations qu'il les provoquait, qu'il les traitait de lâches. Et soudain, sans laisser le temps quiconque de le retenir, il enjambra le parapeil et se précipita vers la tranchée ennemie. Bayonet au canon. Il brandissait son fusil en hurlant. Animé d'une force surhumaine, il sauta les barbelés et se retrouva seule au milieu des trous d'obus sur le no man's land qui sépare les deux camps. Une fusée éclairante partit en l'air et sa grande fleur blanche, éclatée dans le ciel, illumina brutalement la scène. « Mais reviens, espèce de con ! » cria Flashon. Mais l'autre, rendu fou par la peur, par la menace de cette explosion qui pouvait à chaque seconde les anéantir, continuait à courir, trébuchant parfois, se relevant, braillant des injures. La lumière aveuglante lui dessinait sur le sol inégal une ombre grotesque. Il détacha de sa ceinture une grenade. Il n'était plus qu'à une vingtaine de mètres de la tranchée adverse. Rivés au parapet, les autres soldats de la section ne le quittaient pas des yeux, espérant un improbable miracle. Mais il va y arriver, le Corsico ! De fait, le soldat avait dégoupillé sa grenade et s'apprêtait à la lancer. Peut-être, en face, les autres n'arrivaient-ils pas à l'ajuster et au moment où il armait son geste, il eut un coup de feu, un seul. Touché en pleine poitrine, le Corse s'écroula. En prisonnant la grenade sous lui, il y eut quelques secondes de silence, plus rien ne bougeait et puis la grenade explosa. Le corps déchiqueté parut littéralement s'éparpiller. La fusée jeta ses derniers feux et ce fut de nouveau la nuit. Une chape de plomb tomba sur les hommes de la tranchée. Le lieutenant Dussac, lui-même, se taisait, conscient que rien ne pouvait plus atténuer la terreur qui glaçait le cœur de ses soldats. Craignant un nouvel assaut, les Allemands balançaient au jugé des grenades et la mitrailleuse avait repris son crépitement. Après une dizaine de minutes, les tirs cessèrent et le silence revint, insupportable. Une bouteille de gnole circulait de main en main. Les hommes, au passage, en sifflaient de larges rasades qui leur brûlaient le gosier. Les yeux leur piquaient. Ils reniflaient un bon coup et reprenaient leur garde. La délivrance vint au bout de la nuit alors que tombait le froid de glace précédant l'aube. Il y eut des cliquetis de ceinturons et une cohorte d'ombre envahit la tranchée. C'était la relève. À la tête d'une vingtaine d'hommes, un vieil aljudant résigné échangea quelques mots avec Dussac. Quand il apprit qu'une mine avait été creusée sous leurs pieds, il fit un vague geste de la main comme pour s'en remettre au destin. La section de Louise ne mit pas dix minutes à déguerpir. Le soulagement des soldats était presque palpable. Flashon se retenait de chanter et Fontaine s'y flottait. Arrivé au bout du boyau d'accès à la tranchée de deuxième ligne, ils allumèrent les premières cigarettes. C'était encore dangereux, mais Dussac n'avait pas le cœur à les réprimander. Célestin, lui aussi gagné par l'euphorie, regardait disparaître au ciel les dernières étoiles quand la terre se mit à trembler. Tout à coup, une montagne de terre se leva devant eux comme un rat de marée, comme si le champ de bataille dressé à la verticale venait leur boucher l'horizon. L'explosion leur déchira les tympans. D'un même geste sans se concerter, ils jetèrent leurs cigarettes, ils ouvraient de grands yeux effarés. La catastrophe attendue dépassait ce qu'ils avaient pu imaginer. Lorsque tout retomba dans le chaos et la fumée, ils revint sur leurs pas. au bout du boyau, il n'y avait plus rien qu'un énorme cratère comme la bouche ouverte d'un volcan, plus rien de vivant, plus même une seule trace de ce qui avait existé auparavant, la tranchée, les abris, les parapets. Tout avait été englouti, réduit en millettes et recouvert de terre. Dans la nuit, le ciel s'était dégagé et le premier rayon d'un soleil rasant vint éclairer cette désolation. Au même instant, sur toute la ligne de front que les Français pouvaient apercevoir, les soldats allemands, quittant leurs tranchées, se lançaient à l'assaut. La section se replia aussitôt en deuxième ligne. D'où Sac hurlait ses ordres, Flachon et Fontaine s'installèrent à la mitrailleuse, arrosant sans discontinuer les attaquants qui tombaient par rangées entières. Mais il en venait toujours. Puis ce fut un duel de grenades. Bérot avait pris de l'assurance et près de Célestin balançait le plus loin possible ses engins explosifs. Une grenade allemande tomba en plein dans la tranchée. Deux soldats français s'écroulèrent. Leur sang fit bientôt une mare dans laquelle ils pataugeaient sans s'en rendre compte. Malgré leur résistance et quelques salves bien ajustées des canons de soixante-quinze, les premiers soldats allemands prirent pieds dans la tranchée. Célestin vit un grand gaillard braquer sur lui son revolver. Il eut juste le temps de dévier le coup de feu d'un coup de croche de son fusil puis baïonnette en avant il blessa son agresseur à l'épaule. Le type se laissa tomber le long de la paroi la main crispée sur son bras ensanglanté. Ensuite, ce fut une mêlée sauvage. Célestin crut voir Flashon enfoncer son poignard dans le ventre d'un des attaquants. Peuge traînait Fontaine inanimé vers un renfoncement et Doussac tirait des coups de revolver. Et puis, il y eut les renforts. Le 111e régime en infanterie vint les sorties d'une situation qui devenait critique. La compagnie réussit à se maintenir dans la tranchée de seconde ligne. Il fallait couper les boyaux des communications avec des sacs de sable pendant que, dans ce qui avait été la première ligne française, les Allemands confortaient leur nouvelle position. Le 111e releva la compagnie de Célestin. Ils étaient restés sept jours au feu. La troisième section de la 22e compagnie prit son repos au bourg de Saint-Marc et tirée le long de la route, le village n'avait pas encore trop souffert de la guerre. Seule une ou deux toitures éventrées témoignaient d'un duel d'artillerie. Pourtant, la plus grande partie de la population civile s'était enfouie. Il ne restait plus dans une bicoque flanquée d'un maigre jardin qu'un vieux facteur en retraite et qui radotait sa guerre de 1870. Il la propriétaire hors d'âge d'une petite mercerie. Son magasin était envahi par les soldats, soit qu'ils voulusse trouver de quoi réparer leurs vêtements ou simplement pour se rappeler les jours de paix et le plaisir simple d'aller faire des courses dans une boutique. Célestin, Germain, Flashon, Fontaine et Peuge, devenus inséparables comme les cinq doigts de la main, avaient trouvé refuge dans un hangar à bois au fond d'un jardin d'une vaste demeure dont tous les volets avaient été fermés. Dans un potager à l'abandon, Fontaine avait découvert un carré de pommes de terre, de quoi bien se caler le ventre si le cuisinier était en retard. Et de toute façon, ça ne les dérangeait pas de manger deux fois. Ce n'était pas le bois sec qui manquait. Ils se firent un feu autour du calice à cire. Ils étaient moins bavards qu'à l'ordinaire. L'explosion de la tranchée et la férocité des combats qui avaient suivi les avaient assommés. Ils restaient immobiles, les yeux perdus dans les flammes, à ne penser à rien. Peuge faisait passer son bouteillon rempli d'eau de vie. Le petit Germain but au goulot et tendit la gourde d'alcool à Célestin. Vous pensez à votre enquête, pas vrai ? Célestin plie le bidon et but au goulot une raselle d'eau de vie qui lui brûla le ventre. Oui, ça m'obsède. Mérange est mort devant moi. Son meurtrier était probablement dans la tranchée que nous venions de quitter. Il se mit tranquillement au parapet. Il a eu tout son temps pour viser et son coup de feu s'est perdu dans la confusion et dans le chaos. Une sorte de crime parfait. Si vous n'aviez pas été là ? Célestin passe à l'alcool à Peuge à sa gauche et considéra Béraud. Le jeune homme était en quelques semaines devenu un combattant vif et malin, capable de se sortir avec brio de situations difficiles. Il avait mis tout son talent de petit voleur des rues, toute sa débrouillardise au service de la guerre. C'était désormais un compagnon sûr et fidèle et le regard d'admiration qu'il lançait à Célestin toucha le policier. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? À moins d'un coup de chance invraisemblable, je ne suis pas en mesure d'identifier le tueur. Je manque d'éléments. Il faut absolument que je rencontre Madame de Mérange et son beau-frère, Jean de Mérange. Il y a de toute évidence un contentieux entre eux et le lieutenant. Vous pensez à une histoire de jalousie ? Pour se faire une idée, il faut voir les gens, leur parler. Ici, coincé dans la guerre, je ne peux faire que de vagues hypothèses. Tout ce que je crois, c'est qu'il y a un lien entre l'assassinat du lieutenant et sa famille. Une silhouette approchait. Les hommes reconnurent le lieutenant d'Oussac et firent mine de se lever. Il les arrêta d'un geste. En quelques questions, il s'assura de leur confort rudimentaire et le recommanda de respecter la maison, propriété d'un gros notaire qui s'était enfui au premier jour de la déclaration de guerre. Le jeune officier avait été légèrement blessé à la main gauche et portait un pansement qui donnait une touche héroïque à son attitude cordiale et modeste. Son comportement pendant la bataille lui avait valu l'estime et l'admiration de ses hommes. Il le savait mais ne voulait pas en jouer. On le sentait appliquer à la guerre comme il devait à l'école normale, s'appliquer à la philosophie ou aux mathématiques. Il prit Célestin à part. Alors, inspecteur Louise, ça avance cette enquête ? J'ai fait tout ce que je pouvais faire ici. Maintenant, il faudrait que j'interroge madame de Mérange. Ce ne sera pas tout de suite. J'ai trop besoin de vous ici. Sauf si on me tire dans le dos, moi aussi. Qu'est-ce que vous dites ? En quelques mots, le jeune policier mit du sac au courant de la tentative d'assassinat à laquelle il avait échappé et de sa conviction que c'était le même homme qui lui avait tiré dessus et qui avait tué Paul de Mérange. Et pourquoi voudrait-il vous supprimer ? Parce que je suis le seul à m'intéresser à la mort du lieutenant. Il a trouvé suspect. Si ce que vous dites est vrai, cela change tout. Doussac sortit d'une cigarette anglaise d'un étui et l'alluma. Il rempocha machinalement l'étui sans en proposer à Célestin. Les deux hommes marchaient le long d'une allée qu'on devinait à peine dans l'obscurité et qui contournait la vaste maison du notaire. Doussac restait silencieux, râlant de longues bouffées de tabac dont il soufflait la fumée vers un ciel noir. Il fit un petit bruit avec sa bouche et s'arrêta. Je vous donne trois jours, mon vieux. Je vais vous faire une lettre pour le médecin-major de Vailly où il lui dirait que vous souffrez de maudités terribles depuis 24 heures. Moi, je lui écris que vous avez des états de panique dus à l'explosion qui vous a soufflé et que vous avez besoin d'un peu de repos. En tout état de cause, il faut qu'il soit persuadé que vous n'êtes pas apte à vous battre. Je connais le major. Il sera difficile à convaincre. À vous de jouer. Je vous fais porter la lettre demain matin. J'espère qu'elle sera suffisante. « Bien, mon lieutenant, et merci. » Célestin le salua. Doussac le regarda comme s'il allait lui dire quelque chose, puis se retint. Saluat son tour et disparut derrière une haie qui menait à l'entrée de la propriété. Célestin se sentit envahi par une grande joie mêlée d'excitation. Il allait pouvoir mener son enquête jusqu'au bout. Il reprenait la direction de la réserve à bois qui éclairait le feu quand une ombre passa derrière la vitre d'une étoile de fenêtre qui donnait sur le côté de la maison. Protégé par des barreaux de fer, la petite ouverture ne disposait pas de volet et constituait un observoir idéal pour épier les soldats au repos. Il courut jusqu'à la bâtisse et se mit sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur. Il faisait trop sombre pour bien voir. Il distingua vaguement un sol d'allée noir et blanc, un mur ouvert de deux portes, un fauteuil et les reflets métalliques d'une armure en faction au bas d'un large escalier. Rien ne bougeait. Il resta ainsi jusqu'à ce que le début d'une crampe au mollet lui arrachât un petit cri de douleur. Quittant la petite fenêtre, il entreprit de faire le tour de la maison, vérifiant la solidité de chaque volet. Finalement, l'un d'eux s'ouvrit sans résistance. Il protégeait une porte-fenêtre à deux bâtons qui donnaient sur un grand salon dont Célestin devinait les meubles luxueux chargés de bibelots, les épais tapis, les lampes sur pied, les tableaux au mur. Là, non plus, rien ne bougeait. Soudain, une porte au fond plongée dans la pénombre s'ouvrit franchement, poussée par une forme humaine qui, remarquant le visage du policier appliqué à la vitre, se retira aussitôt. Cette fois, Louise, certain d'avoir vu quelqu'un, poussa franchement sur la porte vitrée qui ne céda pas. En désespoir de cause, il sortit son poignard et d'un coup de manche brisa un carreau. D'où il était, les camarades de la section ne pouvaient pas le voir et sans doute non plus l'entendre. Passant sa main à l'intérieur, il tourna la poignée, les deux battants s'ouvrirent, il entra. En quelques enjambées, il fut à la porte à laquelle était apparu le mystérieux occupant de la maison. Célestin, peu soucieux d'offrir au tueur une cible trop facile, se colla au mur. La porte ouvrait sur une vaste cuisine encore imprégnée de restes de fumée gourmand. Au mur, des casseroles de cuivre accrochées en ordre de taille croissant, des étagères chargées de pots, de hauts buffets entourant une immense cuisinière. Célestin entrepris de faire le tour de la table en bois qui occupait le centre de la pièce. L'autre n'avait pas pu quitter la pièce dont la seconde porte, elle aussi fermée par un volet, donnée sur le jardin et dont le verrou de surcroît était poussé. Le jeune soldat gardait à la main son poignard. Il y eut soudain un remue-ménage sous le bac à vaisselle et faisant irruption de derrière un rideau à carreaux, une jeune femme se précipita en hurlant dans ses bras. Un rat ! Il y a un rat là-bas, dans le coin ! Célestin avait eu tout juste le temps d'écarter la lame du poignard afin de ne pas la blesser. Elle était très jeune, moins de vingt ans certainement. Elle avait un corps souple et mince qui tremblait un peu dans les bras du jeune homme et la voix d'une enfant. Qu'est-ce que vous faites là ? demanda-t-il. Et vous alors ? Les soldats n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. On nous a assuré qu'elle était vide. Ce n'est pas une raison. Calmez-vous, je ne vous veux pas de mal. J'ai pensé que vous étiez un espion ou... Il ne termina pas sa phrase. Son histoire d'assassin aurait pu paraître trop compliquée ou même invraisemblable. La jeune fille éclata de rire, amusée qu'on ait pu la prendre pour une espionne. Puis elle se rembrunie d'un coup et resta silencieuse. Célestin se présenta. Elle le salua et donna son prénom et son nom. Eliane Merle. Tandis que les pans de sa blouse s'écartaient, Célestin s'aperçut que son ventre était légèrement arrondi et proéminent. Elle était très préoccupée de savoir combien de temps la guerre allait durer. longtemps, mademoiselle, beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Nous sommes bloqués en face des boches et dès que l'un de nous met le nez dehors pour attaquer, il se fait massacrer. Nous resterons peut-être des siècles ainsi, face à face. Eliane parut consternée et d'un coup elle s'effondra et se mit à pleurer. Entre les sangles qu'il agitait, Célestin parvint à lui faire raconter son histoire. Une histoire triste et sordidement banale. Elle avait été engagée à 17 ans comme jeune femme de chambre de la maîtresse de maison. Le mari, le notaire, s'était mis à la harceler et il avait fini par céder à ses avances. Juste avant l'été, elle s'était rendue compte qu'elle était enceinte. Et puis, il y avait eu la déclaration de guerre. Sa maîtresse, enceinte également, ne voulait absolument pas rester dans cette région que les rumeurs les plus alarmistes annonçaient bientôt envahies par les houlants de ton qui violaient des femmes et dévorer les enfants. Le couple partit se réfugier dans un appartement de famille à Neuilly-sur-Seine. Eliane annonça son état à son patron qui décidait immédiatement de la congédier avec une forte somme d'argent. Elle prit l'argent, fit mine de s'en aller et après le départ du couple, revint en secret dans la maison. Fille de l'assistance publique, il n'y en avait plus personne au monde et nulle part où s'enfuir. Elle se voyait mal voyager dans un pays en guerre. Elle subsistait sur les réserves amassées dans le cellier et sortait parfois la nuit pour apporter des pommes de terre ou des orties avec lesquelles elle se préparait de la soupe. Vous n'avez pas peur qu'on remarque la fumée ? Il n'y a plus personne ou presque au pays et depuis que les soldats viennent par ici, je ne fais plus de feu, j'ai froid. Vous ne pouvez pas rester dans cette maison, celle de la folie, l'armée allemande est à moins de sept kilomètres d'ici. Et où voulez-vous que j'aille ? Et elle ajouta avec un petit sourire, je dors dans la chambre des maîtres. Venez avec moi, je quitte le front demain pour quelques jours, je vous emmène. Vous m'emmenez où ? Dans ma famille ? Et pourquoi vous feriez ça ? Parce que, parce que vous me faites pitié toute seule ici, exposée à n'importe quoi, à n'importe qui, avec votre ventre qui s'arrondit. Je n'en ai rien à faire de votre pitié. « Laissez-moi tranquille ! » Elle voulut s'échapper, il la rattrapa, s'excusa. Quand elle apprit que dans le civil, Louise était policier, elle se rassérénat. Le plan du jeune homme était simple. Demain, lorsqu'il prendrait la route de Vahy, elle l'accompagnerait. Il se faisait fort de convaincre le médecin-major. Ensuite, ils partiraient tous deux pour Paris. Célestin confierait Eliane à sa sœur Gabrielle et continuerait vers l'ouest, vers la Sarthe, là où l'attendait la famille de Méranges. Eliane écouta le jeune homme sans dire un mot. Elle finit par acquiescer et promit de le rejoindre le lendemain. Il se retira et referma la porte derrière lui. Il repoussa les volets et regagna l'abri dans lequel les autres s'étaient endormis, roulés dans leur couverture, autour du feu qui crépitait. Célestin remit une bûche et tandis que le morceau de bois s'enflammait, demeurait immobile assis dans le rond de lumière, à penser à cette étrange jeune femme, Eliane, à qui la guerre avait offert comme un répit. Le commandant Philippon, qui dirigeait la compagnie, était un obsédé des exercices. Obnubilé par la préparation physique et psychologique de ses hommes, il ne leur accordait jamais plus d'une journée de repos. Comme à son habitude, il avait décrété que le lendemain serait entièrement consacré à des manœuvres. La section de douce sac devait rejoindre les autres dans un immense près qui ondulait entre deux bois pour mettre au point les formations d'attaque, la progression au tirailleur, l'assaut des tranchées et les combats au corps à corps. En partageant avec ses quatre camarades en guise de petit déjeuner une vieille pomme fripée dans la mauvaise lumière de l'aube, Flashon laissait sortir sa râle. « Passe encore qui nous envoie au casse-pipe, puisqu'on est là pour ça. Mais quand on l'a, on a quand même le droit de se reposer, nom de Dieu ! C'est pas lui qui crape à hutte dans les barbelés et qui se fait marmiter par les boches ! » Fontaine et Flashon partirent les premiers. Célestin leur avait expliqué qu'il avait trouvé le moyen de s'absenter quelques jours pour poursuivre son enquête. Flashon avait ouvert de grands yeux étonnés. « Dis donc, bonhomme, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas ailleurs ! » Célestin avait ensuite répondu aux questions de Germain, lui recommandant de rester sur ses gardes et de noter tout ce qu'il pourrait avoir en rapport de près ou de loin avec la mort du lieutenant de Mérange. Le jeune homme était à la fois inquiet de voir partir Célestin et curieux de connaître la suite de ses investigations. Il aurait bien voulu l'accompagner. Il partit à son tour à contre-coeur, son barda sur le dos, tandis que la matinée glaciale avait du mal à se sortir du brouillard. Une estafette arrivait en sens inverse, porteur d'un pli pour Célestin. C'était la lettre de doux sac. Le petit lieutenant avait tenu sa promesse. Quand il fut seul, Célestin marcha jusqu'à la maison, ouvrit le volet de la porte-fenêtre et entra dans le salon. Il appela Eliane sans obtenir de réponse. Il fit le tour des pièces, découvrant à mesure le confort cossu de cette bourgeoisie de province qu'il allait être amené à rencontrer de nouveau dans les jours à venir. La jeune servante avait disparu, probablement effrayée d'avoir été découverte et peu désireuse d'accompagner Célestin. Celui-ci en conçut un peu d'amertume. Il appela vainement une dernière fois et quitta le domaine. Une demi-heure plus tard, il marchait vers Vailly. Un vent de nord-est, agaçante petite bise qui lui fouettait le visage, avait chassé la brume. La route étroite s'allongeait devant lui, parsemée des débris d'une armée en campagne, chariots d'artillerie aux essieux brisés, cuisine roulante hors d'usage, brassards, manchons déchirés, casquettes piétinées, caisses éventrées. Il croisa un convoi de soixante-quinze qui montait au front, chaque canon tiré par six chevaux et à la suite les chariots de but. Les artilleurs, à cheval ou assis au bord des charrettes, restaient silencieux. Certains d'entre eux étaient encore endormis et se laissaient chahuter par les chaos du chemin. Le crissement des roues et le grincement des essieux s'évanouissaient lorsque Célestin arriva en contrebas d'un taillis. Les arbres, pratiquement dépouillés de leurs dernières feuilles, croisaient leurs branches nues au-dessus d'un amas de ronces et de buissons qui paraissaient impénétrables. Célestin fut d'autant plus surpris d'en voir sortir Éliane, vêtue d'un châle qui s'effrangeait aux épines. Franchissant d'un bond un petit fossé plein d'une eau noire, elle atterrit sur la route et saluait Célestin. « Je vous ai cherché dans la maison tout à l'heure. Je préférais attendre que vous ayez quitté le parc et que vous soyez seul. » Célestin acquiesça, comprenant que la jeune servante l'avait suivi. Une troupe de soldats, amis ou ennemis, n'avaient rien de rassurant pour une femme seule. Ils se mirent à marcher côte à côte. Le jeune policier lui parla de l'hôpital militaire installé dans l'église et du médecin bourru, revenu de toutes les pitiés. « Pendant que je parlerai avec lui, allez trouver une des religieuses qui soigne les blessés. Demandez-lui un bouillon ou un lécho. Dans votre état, il faut bien vous nourrir. » Ses conseils attentifs et maladroits touchèrent la jeune femme. Elle promit de les suivre. Deux heures plus tard, ils arrivaient à vaillis. Les assauts successifs des 134e et 111e régiments d'infanterie à la côte 512 s'étaient invariablement brisés sur les mitrailleuses allemandes. On ne comptait plus les morts, les blessés, les éclopés. Le médecin-major Prancieux n'avait pas dormi depuis 72 heures. Il coupait, ouvrait, recousait, compressait, essuyait, cautérisait sans s'arrêter, avec des gestes qui devenaient automatiques, s'accordant moins d'une minute pour faire son diagnostic et prendre sa décision d'intervenir ou pas. Célestin avait confié Eliane au bon soin d'une vieille religieuse dont le visage sec et dur s'était soudain attendri devant cette jeune femme enceinte. Pendant qu'elle se réchauffait d'une soupe brûlante, Louise attendit que Prancieux fît une pause. Le chirurgien finit par écarter le rideau ensanglanté qui protégeait l'hôtel sur lequel il opérait et, presque défaillant de fatigue, se laissa tomber sur les marches qui descendaient vers la liste centrale. Il resta ainsi hébété, les coudes sur les genoux, sans même le courage d'esquisser un geste. Lorsque Célestin s'approcha, il leva les yeux « Encore vous ! Qu'est-ce qui vous arrive cette fois ? C'est votre colonel qu'on a assassiné ? » Célestin lui tendit la lettre de Doussac « J'ai besoin d'un certificat médical. » Prancieux parcourut le billet puis le replia et demanda à voix basse « Vous voulez quitter le front ? » « Oui, Major. » « Vous m'entendez parfaitement. Vous n'avez pas non plus de problème de vue ni de blessure apparente et vous prétendez souffrir de migraine ? » « C'est exact. » « Moi aussi, figurez-vous, des migraines atroces, comme si on m'enfonçait une lame dans la tête. C'est aussi ce que vous ressentez ? » Célestin préféra jouer la carte de la franchise. « Il faut que j'aille au bout de mon enquête, Major. Le lieutenant Doussac m'accorde trois jours, mais j'ai besoin de votre certificat. » Prancieux, hochet la tête, se leva difficilement et tandis qu'on installait un nouveau blessé géniant sur la table d'opération, se dirigea vers la sacristie. « Suivez-moi et rappelez-moi votre nom. » « Louise, Célestin Louise, » répondit le jeune policier en lui emboîtant le pas. « Vous êtes complètement cinglé sur la Louise. Mais votre folie n'est pas dangereuse. Ce n'est pas comme celle des généraux. » Les deux hommes entraient dans la sacristie, pièces sombres, haut, plafond, haut, envahis de cartons et de caisses pleines de médicaments et de boîtes de compresse. Un placard immense, entr'ouvert, laissait voir les couleurs brillantes des tenues sacerdotales suspendues à des cintres. Le Major se dirigea vers le bout d'un meuble sur lequel traînait un stylo à encre et quelques feuilles de papier à en tête du service sanitaire. Il griffonna quelques mots et tendit la feuille à Célestin. « Si ça peut vous faire du bien. » « Merci, Major. » « À propos, il y a quelqu'un qui est passé juste après vous, un cycliste de l'état-major, pour me poser des questions sur votre lieutenant mort. Il voulait savoir pourquoi vous l'aviez apporté ici. » « Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? » « La vérité ? Je ne sais pas faire autrement. » Célestin mit soigneusement le certificat dans sa poche intérieure. « Un cycliste ? » « Vous lui avez demandé son nom ? » « D'abord, il m'aurait menti. Ensuite, je m'en fous. J'en ai déjà trop fait pour vous. J'apprécie les gens qui ont une idée fixe, mais de là me transformait en inspecteur de police. Adieu, soldat. » Il sortit et disparut de nouveau derrière le rideau qui dissimulait l'hôtel. Célestin regardait autour de lui cette grande pièce froide où les relents d'iode et d'alcool à 90 degrés n'avaient pas complètement chassé l'odeur de la cire et les effluves dansant. Dans l'église, un hurlement de douleur vint rebondir sous les voûtes. Chapitre 9 Voyage Le train qui remontait vers Paris transportait surtout des blessés. Il y avait aussi quelques familles qui fuyaient visiblement le front, chargées d'autant de bagages qu'elles avaient pu en emporter. Célestin avait trouvé une place près de la fenêtre sur la banquette d'un compartiment. Éliane avait laissé glisser la tête sur son épaule et s'était endormie malgré l'évagissement d'un bébé affamé. Le jeune homme s'efforçait de ne pas bouger pour ne pas déranger le sommeil de sa compagne. De sa main libre, il essuya doucement la buée qui s'était déposée sur la vitre. Par le petit hublot ainsi dégagé, il pouvait apercevoir le paysage d'hiver qui défilait, les champs laissaient à l'abandon, quelques fermes, des chemins isolés, parfois un ruisseau qui semblait immobile. Il s'en voulait de n'avoir pas osé demander au médecin-major le signalement du cycliste qui s'était curieusement renseigné sur le lieutenant de Mérange. L'enchaînement des événements commençait à se reconstituer dans son esprit. Le cycliste et l'assassin ne faisaient qu'un seul et même homme. Il avait dû surprendre Célestin à son arrivée à Vagui quand il tirait derrière lui le corps sans vie du lieutenant. Lorsqu'il avait compris que Célestin faisait une enquête, il avait décidé de le supprimer. Un mort de plus en ces temps de guerre, cela ne faisait pas une si grande différence. Il avait raté, mais il recommencerait. La mort du lieutenant ne devait pas apparaître comme un meurtre. La fonction de cycliste-tueur expliquait pourquoi il était à même de se promener dans les lignes. Il pouvait toujours prétendre être en mission, porter un pli ou un ordre urgent. Malgré l'état lamentable des chemins et des boyaux d'accès, il était en mesure de se déplacer au moins deux fois plus vite qu'un bifin chargé de tout son équipement. Il était certainement inscrit aux effectifs du régiment. il devait être possible de le retrouver. À condition d'obtenir la collaboration de l'administration, une fois de plus, Louise mesura toute la difficulté de cette enquête qu'il menait seul, sans ordre, sans hiérarchie, simplement pour donner un sens à sa présence au milieu du chaos, absurde, d'une guerre à laquelle il ne comprenait déjà plus grand-chose. Un soldat blessé s'approcha et s'assit en face de lui. Il avait un bras en écharpe et tout un côté de son visage disparaissait sous une bande. « Tu as une cigarette ? » Il parlait difficilement la bouche de travers pour bouger le moins possible sa joue abîmée. Célestin sortit son paquet de tabac et des feuilles de papier. Il faillit les passer au soldat blessé, se rendit compte juste à temps que l'autre avec son bras cassé était incapable de se rouler une cigarette. Il le fit à sa place et tendit la tige un peu tordue au blessé qui sortit un briquet de cuivre et l'alluma avec satisfaction. « Tu viens d'où ? » « Soissons. » « Ça a chauffé par la base ce qu'on dit. » Célestin acquiesça. Il n'avait pas envie d'engager la conversation avec cet homme abruti par les combats et envoyé à l'arrière pour guérir des blessures qui n'étaient pas seulement physiques. On pouvait encore lire dans ses yeux des restes de terreur et l'incapacité de voir désormais plus loin que les dix minutes à venir. Mais l'autre voulait parler, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il se raconte. Moi, j'étais un peu plus haut vers Arras. Nous aussi, on en a pris plein la gueule. De toute façon, on peut savoir que dalle, on n'entend que des bobards. Même les affichés ne sont pas au courant de rien. Il paraît que les ordres ne feront pas trois lignes. Attaquez, repliez-vous, tenez la position et pour le reste, fermez vos gueules et tâchez de ne pas vous faire crever la paillasse. Avec ça, t'es bien avancé. Moi, je vais te dire. Je ne suis pas fâché de quitter les copains. Je ne suis pas vaillant, mais au moins, je suis encore en un seul morceau. Il s'interrompit le temps d'avaler une bouffée de tabac et de la recracher vers le plafond du compartiment, sous l'œil effaré d'un couple de paysans bardés de paniers qui n'osaient pas dire un mot. Il jeta un regard curieux sur Eliane endormie, la jeune fille, que la lumière grise rendait encore plus pâle, fronçait parfois les sourcils au passage d'un cauchemar, ou sursautait sans se réveiller lorsque le mécanicien de la locomotive donnait un coup de sifflet. C'est ta femme ? Non. Ta maîtresse ? Non plus. C'est ma sœur. Le mensonge était sorti d'un coup, parce qu'il ne voulait pas s'expliquer, parce qu'il la voulait près de lui, parce que c'était plus simple comme ça. L'autre hocha la tête apitoyée. Il était temps que tu la sors de là. Son mari ? Oui, il y est resté. Pauvre mère, ça fait pitié de voir ça. Un mot qui va naître orphelin. Il continuait à regarder fixement la jeune femme. Célestin pouvait presque suivre sur son front bandé la marche de ses pensées. Il avait deviné la suite. Comment qu'elle s'appelle ? Eliane. Elle est mignonne. Faut pas laisser une belle fille comme elle toute seule dans la vie. Si jamais laisse tomber, elle n'est pas d'humeur. Oui, je comprends. Faut lui laisser le temps. Voilà. Le soda blessé eut un geste de regret, termina sa cigarette, l'écrasa par terre sous la semelle de son godillot boueux et se leva péniblement. Il y a un collègue qui a un bidon de rouge au bout du couloir, alors à la royure. Salut et bonne chance. Il faut pas dire ça, ça porte malheur. Il toucha du bout des doigts une médaille en forme de trèfle à quatre feuilles qui pendait sur sa poche de poitrine. Il examina encore une fois Eliane, esquissa un sourire qui s'aigrit en rictus d'amertume et quitta le compartiment. Célestin regarda à son tour la jeune femme dont il ne voyait que le ventre arrondi et les jambes minces qui se devinaient sous une jupe de laine grise de bonne qualité récupérée dans la maison de ses anciens maîtres. Le voilà avec une petite sœur qui, lui, lui qui en avait des jeunes grandes, il pensa à Gabriel. Elle saurait s'occuper d'Eliane et puis ça lui ferait de la compagnie. Quelque chose d'autre à penser que la guerre et son artilleur de Marie perdus quelque part entre la mer du Nord et la Suisse. Le train ralentissait. Célestin regarda par la fenêtre. On entrait en gare Damien. Le jeune policier s'était endormi quand le train arriva à Paris. Bersé par le voyage, toute la fatigue accumulée dans les tranchées l'avait noyé dans un sommeil lourd, entrecoupé d'images violentes et brèves où s'imprimait fugitivement l'horreur des combats. Il en avait parfois le souffle coupé, puis sa respiration redevenait régulière et de nouveau, il sombrait dans une totale inconscience. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Eliane l'observait. Elle souriait. « Alors, vous êtes mon frère. Vous ne dormiez pas ? J'étais réveillé par la fumée de la cigarette. Vous avez menti ? » Célestin jetez un coup d'œil aux deux paysans qui se pressaient hors du compartiment, encombrés de leurs paniers et de leurs sacs. « Vous auriez préféré que je dise cette jeune femme engrossée par son patron occupée légalement une habitation abandonnée ? » « Non, non. Et vous n'étiez pas obligé de vous inventer une sœur ? » « Il y a votre famille. Qu'est-ce que vous allez dire ? » « Ils ne sont pas curieux. Ma sœur Gabrielle prendra soin de vous. Elle ne vous demandera rien. C'est donc qu'elle vous aime bien. » Cela arrive parfois, même dans une famille. Eliane attrapa le maigre baluchon qu'elle avait emporté. Ils descendirent du train les derniers. La guerre n'avait plus, comme au jour de la mobilisation, cet aspect chaotique effrayant en fait d'excitation, d'angoisse et de cris dont les échos résonnaient sous l'immense verrière. De longs convois de marchandises, wagons de caisse ou de bestiaux, plateformes d'engins s'apprêtaient à emporter vers la guerre du ravitaillement des munitions, des armes, des animaux, autant d'offrandes qu'on allait sacrifier en quantité industrielle sur l'hôtel de la barbarie. Il y avait beaucoup moins de soldats, principalement des vieux territoriaux qui surveillaient le chargement et curieusement quelques fusillés marins à pompons rouges chargés de maintenir l'ordre. Pour le reste, les trains qui venaient du front déversaient des réfugiés hagards, femmes misérables encombrées d'enfants hallucinées par le voyage, vieux paysans malheureux, impressionnés de monter à la capitale. Et sans doute quelques escrocs flairant la bonne affaire au milieu de tous ces trafics d'hommes et de biens. Malgré la cohue, le désordre et l'incertitude de leur sort, les gens se retournaient sur le couple improbable que formait Eliane, la femme enceinte au visage d'enfant et Célestin, hirsute, encore sale de la guerre, jeune homme vieilli brutalement au feu des combats. Ils trouvèrent un omnibus qui les mena jusqu'à la place d'Italie. En chemin, la jeune femme qui n'avait jamais quitté sa province s'étonnait de tout. Lorsqu'ils traversèrent la Seine au pont d'Austerlitz, elle montra du doigt au loin les tours de Notre-Dame, gigantesque figure de proue sur le fleuve qui l'encerclait. L'eau grise reflétait le ciel lourd et menaçant. C'est beau, Célestin, c'est tellement beau ! C'était la première fois qu'elle l'appelait spontanément par son prénom. Le jeune homme en fut touché. Il remontait le boulevard de l'hôpital croisant de rares voitures particulières, quelques taxis, un camion et des cyclistes. Peu d'hommes jeunes. Au croisement de la rue Jeanne d'Arc, Eliane désigna la vitrine brisée d'un magasin sur l'enseigne duquel avait été peinte maladroitement l'inscription « Espion Bosch ! » Comme elle s'en étonnait, un vieil homme assis près d'eux leur expliqua « Ce pauvre homme n'était pas plus espion que vous et moi. Il avait simplement le malheur de s'appeler Muller. Ils en ont fait autant à des pseudo-italiens ou à des soi-disant russes. Vous savez comment sont les gens. » Il haussa les épaules et leur fit un petit sourire fataliste. Le chauffeur aimons ça « Place d'Italie, mairie du 13ème. Eliane et Célestin quittèrent l'omnibus et descendirent le boulevard Blanqui. Le soir tombait déjà lorsqu'ils arrivèrent devant la brasserie de la Reine Blanche. La fabrique débauchait, les ouvriers sortaient, épuisés, la tête basse, une majorité de femmes qui n'avaient même plus la force de parler entre elles. Gabrielle sortit l'une des dernières, enmitoflée dans un châle qu'elle relevait sur sa nuque. Elle ouvrit de grands yeux en reconnaissant son frère. « Célestin ! » Avant toute question, elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui. Après une longue étreinte, elle se dégagea. « Ah, bon sang, tu piques ! Tu sens pas bon, hein ! » Eliane pouffa. Gabriel se tourna vers elle. « Qui c'est, celle-là ? » « Je te présente, Eliane. Je l'ai trouvée toute seule, au milieu de la guerre, perdue dans une maison. » « Je n'étais pas perdue ? » interrompit la jeune fille. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas rester là-bas. Elle attend un enfant. « J'ai vu. Où tu l'emmènes ? » Célestin prit un air embarrassé, sans répondre. Gabriel hocha la tête. « J'ai compris. Tu nous la laisses. Bienvenue à Paris, madame, mademoiselle. Mais, dites Eliane. Alors, bienvenue, Eliane. On va s'occuper de vous. » Elle se tourna vers son frère. « Vous venez d'Ila à la maison ? Tu me raconteras la guerre. Ici, on ne sait rien. Il y a des communiqués qui ne communiquent rien du tout, ou alors des choses pas croyables. Ils nous prennent vraiment pour des truffes. Et je n'ai aucune nouvelle de Jules. Ce gros cochon ne prend même pas la peine de m'écrire. Je ne peux pas rester, Gabi. J'ai juste le temps d'attraper le dernier train pour le Mans à Montparnasse. Et n'en veux pas à Jules. Peut-être qu'il t'a écrit, mais ils n'ont pas été fichus d'organiser un service postal qui fonctionne. Qu'est-ce que tu vas faire, au Mans ? Ce serait trop long à te raconter. J'ai peu de temps. Il embrassa Gabriel, qui le dévisagea longuement. Elle aurait eu tant de questions à lui poser, mais le visage mangé de barbe de son frère, son uniforme souillé de boue et de sang, ses ongles noirs de terre et de crasse, ses mains écorchées et cailleuses, ses yeux brillants de fatigue, lui en disaient plus qu'elle n'aurait osé demander. Son petit frère revenait d'un enfer dont elle soupçonnait la brutalité aux beuglements avinés des hommes les soirs de paye et la violence aux vacarmes métalliques des chaînes d'embouteillage de la fabrique qui l'abrutissait dix heures par jour. Célestin tendit la main à Eliane. « On embrasse la grande sœur, mais pas la petite ? » Célestin esquissait un sourire et fit deux grosses bises sous les joues d'Eliane. « C'est quoi, cette histoire de petite sœur ? » sans qui Gabriel surprise. « Eliane te racontera. Prenez soin de vous, toutes les deux. Et toi, te fais pas descendre ! » Célestin fit un geste de la main aux deux femmes et s'éloignait rapidement vers d'enfer Rochereau. Un court instant, l'image de Joséphine lui traversa l'esprit. Il le regarda machinalement autour de lui. Il vit une silhouette qui lui rappelait sa maîtresse d'une nuit. La jeune femme s'engouffrait dans la station d'un métropolitain Corvissard. Elle disparut, chassée par d'autres passants. Célestin partit à pied vers la gare Montparnasse. En marchant vite, il en aurait pour une bonne vingtaine de minutes. Il arriverait juste à temps pour prendre le dernier train pour l'Ouest qui le déposerait au Mans. De là, il se débrouillerait. Le train était à moitié vide. Hormis des réfugiés qui s'en allaient rejoindre les bribes de familles qu'il possédait en Bretagne. Il n'y avait dans les compartiments que quelques voyageurs de commerce, un groupe de religieuses et un couple silencieux formé d'une femme d'une quarantaine d'années et d'une autre, plus jeune, en robe noire, dont le visage disparaissait derrière une voilette. Célestin trouva une place en face d'elle. Elle ne se parlait pas. Un léger tic trahissait la nervosité de la plus âgée. Elle regardait fixement célestin, détaillant son uniforme sale, sa trogne hirsute, les moindres accessoires de sa tenue, finalement n'y tenant plus. Vous venez du front, monsieur ? Oui, madame. C'est du sang que vous avez là, sur votre manche ? Peut-être, je ne sais pas, du sang là-bas. Il y en a partout. La femme eut un frémissement et se rédit, comme touchée par un animal effrayant. Sa compagne demeurait immobile et le seul éclat de ses yeux se distinguait sous sa dentelle noire. Il y eut soudain un remue-ménage dans le couloir. Dans le même mouvement, les deux femmes tournèrent la tête vers la porte du compartiment et se reculèrent sur leur siège. Deux gendarmes se présentèrent, massifs, et comparaient Célestin impressionnant de propreté réglementaire. Leur ceinturon, impeccablement astiqué, reluisait autant que leur botte noire. Madame le roi ? La femme fit un effort pour rester calme et réussit à articuler. C'est moi. C'est à quel sujet ? C'est à propos de votre fils, madame. Il n'y a pas répondu à l'ordre de mobilisation et nous avons tout lieu de croire qu'il se trouve avec vous dans ce train. C'est ridicule. Je voyage avec ma nièce. Je pensais que mon fils avait rejoint l'armée. Je n'ai pas la moindre idée de votre nièce. Interrompit l'un des gendarmes. Peut-elle relever sa voilette ? Célestin vit alors la jeune femme se lever d'un bond, se précipiter sur le gendarme, lui couper le souffle en le bousculant d'un coup de tête dans l'estomac et tenter de s'enfouer dans le couloir. Mais elle se prit les pieds dans sa robe et trébucha. Le second, Pandore, la rattrapa sans difficulté, la remit debout et lui arracha sa voilette, découvrant le visage terrifié d'un jeune homme que les atours féminins rendaient à la fois ridicule et touchant. Vous êtes Maurice le roi, n'est-ce pas ? Le jeune homme acquiesça. La mère affolée se leva et se précipita vers son fils. Le gendarme qui reprenait son souffle l'arrêta d'un bras. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Votre fils est porté déserteur, madame. Nous allons le remettre aux autorités militaires. Mais vous voyez bien qu'il ne peut pas faire la guerre. Il est incapable de tuer qui que ce soit ou de se servir d'un fusil. Elle se tourna vers Célestin. Mais dites-leur, vous qui arrivez de là-bas, dites-leur qu'on n'a pas besoin de gens comme Maurice ? Essayez de trouver quelqu'un en ministère, madame. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Pour le reste, une fois sur place, on a vite fait d'imiter les autres et de devenir un tueur. Mécontent, suspicieux, le gendarme qui avait interpellé le jeune homme s'adressa à Louise. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez vos papiers militaires ? Le jeune policier exhiba ses papiers et le sauve-conduit signé du médecin-major. Le brigadier les examina longuement avant de les rendre à Célestin. On pouvait lire dans son regard le mépris qu'il avait pour celui qu'il considérait comme un tir au flanc. Madame le roi avait attendu, espérant qu'il se passe quelque chose. Voyant que Célestin se rasseillait près de la fenêtre et que l'autre gendarme emmenait son fils, elle se remit à crier, à explorer, à supplier en vain. Le train s'arrêtait à Chartres. Les deux gendarmes descendirent avec le jeune homme travesti dont la dégâne attirait tous les regards. Collé à la vitre effondré, sa mère le regardait s'éloigner vers la gare. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? L'envoyer le plus vite possible au front, Madame, sans doute dans un bataillon disciplinaire. S'il va se faire tuer ! À cela, Célestin n'avait rien à répondre. Il comprenait sans l'approuver la déroba désespérée du jeune homme, mais il en avait déjà tant vu mourir, éventré, égorgé, éparpillé dans l'air, fondu en deux ou simplement gris et froid, à bout de leur sang, crispé sur une blessure affreuse qui lui était devenue impossible de s'attacher, si peu que ce fut à un destin particulier. Il avait constaté qu'au fur et à mesure qu'on colmatait les brèches énormes faites dans les rangs du régiment par des nouveaux venus, une sorte d'indifférence s'était installée. On devenait camarade de souffrance, solitaire au combat, mais ça s'arrêtait là. On savait trop bien que le copain de tranchée pouvait se transformer d'une minute à l'autre en un bout de chair sanguignolante et qu'on n'aurait pas le temps de s'apitoyer, à peine celui de l'enterrer. La dame resta silencieuse, perdue dans des pensées inquiètes, et puis d'un coup, elle se remit à accabler Celestin de questions. Il fallait qu'il explique tout, l'emploi du temps, les armes, les attaques et les relèves, la vie dans la tranchée, les officiers. C'est ainsi qu'il en vint à évoquer Paul de Mérange, son lieutenant mort. Il vit son interlocutrice devenir pâle et ouvrir de grands yeux. Vous avez connu Paul de Mérange ? J'étais sous son commandement, madame. Vous aussi, vous le connaissez ? Je viens d'apprendre sa mort, monsieur, et je vais soutenir sa veuve, qui est une grande amie à moi, Claire de Mérange. Nous étions ensemble en pension et nous ne sommes jamais perdus de vue. Je voulais en profiter pour mettre mon fils à l'abri. Il faut absolument que je vous passiez la voir. C'était bien mon intention, madame. Elle réside bien au lieu d'y la tessererie. Oui, c'est un hameau à une trentaine de kilomètres du Mans. Mais je sais qu'elle est accablée par le chagrin. Il faudra mesurer vos paroles. Célestin acquiesça. Il se remémorait la lettre de Claire de Mérange, ses phrases distantes qui n'évoquaient ni l'inquiétude ni la tristesse, mais plutôt une certaine amertume. Mais sans doute la mort de son mari lui avait-elle révélé la profondeur et la permanence de ses propres sentiments. Le jeune policier savait déjà que les liens entre deux êtres sont souvent mystérieux, à commencer pour eux-mêmes. Pensez-vous que je puisse trouver dans les environs un hébergement pour deux nuits ? Je demanderai à Claire de vous recevoir. Elle ne refusera pas. Et puis, vous avez traversé la France pour lui parler de Paul. Madame le roi considéra avec embarras l'uniforme dévasté et la tenue désordonnée de Célestin. Elle vous prêtera aussi un habit. Votre uniforme a besoin d'être nettoyé. Louise, qui souffrait encore de la morsure des poux, se sentit gênée, y compris tout ce que sa visite pouvait avoir d'absurde et combien le théâtre de la guerre était loin des préoccupations de l'arrière et obéissait à d'autres lois, à d'autres priorités, à d'autres certitudes. Il détourna les yeux et s'absorba dans la contemplation du paysage hivernal sur lequel le soir avait déjà jeté un voile gris. Le rouge lui était monté au jour. Nous ne nous sommes pas présentés. Je m'appelle Hortense, Hortense le roi. Célestin Louise. Un peu maladroitement, ils se serrèrent la main. Elle expliqua qu'elle habitait une petite maison au Vésiné, près de Paris, avec son fils Maurice. Il vivait des rentes que leur avait laissées son défunt mari, mandataire au Halle. Célestin hésita un moment puis finit par annoncer qu'il travaillait à la préfecture de police sans préciser sa fonction exacte. Hortense le roi le félicita d'être fonctionnaire. C'était un choix rassurant dans cette époque troublée. L'image de son fils emmenée par les deux gendarmes lui revint à l'esprit. Vous ne connaissez personne à la préfecture et qui pourrait nous aider ? La préfecture n'a rien à voir avec l'armée, madame, mais je pense qu'après toutes les offensives de ces derniers mois, il va y avoir un peu d'accalmie sur le front. Votre fils aura le temps de s'habituer. S'habituer ? Vous pensez qu'on s'habitue ? Je n'en sais rien ! Sa voix avait claqué sèchement dans le compartiment. Il avait presque crié. Toutes les images du front s'étaient bousculées dans sa tête. Il ne s'était pas habitué, lui, et il espérait bien qu'il ne s'habituerait jamais. Hortense, le roi, surprise, le regardait avec incrédulité. Il s'excusa, prétextant la fatigue, l'épuisement nerveux. Après cet incident, Hortense ne lui demanda plus rien. Ils échangèrent quelques banalités sur le voyage, sur le confort du train et la nuit qui tombait. Dehors, la traînée jaune d'une lumière traversait parfois la vitre. Puis il y eut une rangée de réverbères. Le train ralentit. Ils étaient au Mans. Célestin se chargea complaisamment des bagages d'Hortense, en fait, une énorme valise qu'il était obligé de porter à deux mains. Sa compagne s'était étonnée qu'il n'eut rien avec lui, pas même un petit baluchon de linge. Il lui expliqua qu'il avait laissé tout son barda au cantonnement et qu'il partait seulement pour trois jours. Hortense eut une mimique réprobatrice et Célestin comprit encore une fois que l'arrière ne s'était pas mise au diapason de la guerre et que, tout le temps de sa permission, il devrait faire un effort de correction auquel il ne s'était pas préparé. Son enquête était problématique sur le front. Elle ne serait pas plus facile ici. Son uniforme, bien loin de lui faciliter les choses ou de faire de lui un héros, gênait. Sur la place, devant la gare, quelques voitures attendaient. Les chevaux ayant été réquisitionnés, elles étaient attelées à deux mulets. Il y avait même une carriole tirée par un vieux bœuf dans laquelle s'entassèrent en gloussant les religieuses. Deux taxis attendaient le client et plus loin, un chauffeur à casquette fumait une cigarette adossée à la carrosserie d'une berline rouge sombre. Hortense dirigea sans hésitation vers le luxueux véhicule et fit un signe au chauffeur. « Bonjour, Joseph ! » « Bonjour, Madame ! » Il écrasa sa cigarette et aida Célestin à hisser la valise sur le toit de la voiture. Pendant ce temps, Hortense s'était installée à l'arrière. Joseph remercia le soldat et s'apprêtait à lui serrer la main quand Hortense, se rendant compte du malentendu, expliqua que ce jeune homme venait avec eux. Joseph, trop stylé pour manifester la moindre surprise, s'excusa et ouvrit à Célestin l'autre portière arrière. Le jeune policier s'installa près d'Hortense, la voiture démarra. Tandis qu'il quittait la ville pour s'engager dans une campagne qu'on devinait faite de petits champs et de talus aux arbres nus, Hortense, sans regarder Célestin, reprit la parole. « Plus j'y réfléchis, monsieur, et moins je comprends le sens de votre visite. Bien sûr, elle fera plaisir à Claire, elle sera heureuse d'entendre parler de Paul, de son comportement au front. Vous aurez-t-il chargé d'une mission auprès d'elle ? Pas exactement, madame, mais il est vrai que j'étais près de lui quand il est mort. Hortense lui jeta un regard soupçonneux. Claire est mon amie, ne lui faites pas de mal et surtout, n'essayez pas de profiter de son désarroi. Je ne demande pas à loger chez madame de Mérange, seulement à lui parler. C'est bien, gardez votre secret, monsieur, mais cela ne change rien à ma proposition. Je demanderai à Claire de vous héberger. Ce soir, vous dormirez à la tessererie. Chapitre 10 La nuit était déjà bien noire lorsque la voiture, quittant la route, emprunta sur la gauche un petit chemin qui descendait entre deux rangées d'arbres. Les phares éclairèrent des traînées blanches de givre. Une rivière devait couler en contrebas. Ils dépassèrent une ferme dont la lumière tremblante d'un feu de cheminée éclairait une petite fenêtre. Puis, le chemin, suivant une large courbe, parut s'enfoncer dans le sol. De chaque côté, deux levées de terre surmontées de haies serrées barraient toute perspective. Le bruit du moteur, renvoyé de part et d'autre, envahissait l'espace. Cela dura deux ou trois minutes et soudain, comme s'ils sortaient d'un tunnel, tout parut se découvrir et ils s'arrêtèrent devant les grilles d'un vaste jardin. Deux lampadaires éclairaient l'entrée et deux autres, plus loin, le perron d'une grande demeure qui devait bien avoir deux cents ans et dont un des pignons était flanqué d'une tour ronde. De nombreuses fenêtres brillaient, ils étaient attendus. Un domestique, engoncé dans un gros manteau, vint ouvrir la porte. La voiture se gara sur la droite du bâtiment, tandis que Célestin et Joseph descendaient la valise d'hortense. Le domestique referma la grille et s'approcha. C'était un homme longiligne, d'une cinquantaine d'années au visage long surmonté d'un crâne chauve. Il portait une lanterne. Il s'appelait Jacques. Et avec sa femme, Bernadette, qui s'occupait du ménage et de la cuisine, composait tout le personnel du manoir. Il salua Hortense. « Bonsoir, madame et bienvenue à la Tesserie. Vous avez fait bon voyage. Excellent, Jacques, excellent. » Le majordome se tourna alors vers Célestin et s'immobilisa bouche bée, les yeux agrandis de supéfaction. « Monsieur Paul ? » De fait, à la lueur insuffisante de la lanterne et dans les reflets qui arrivaient des fenêtres, on ne distinguait que la silhouette de Célestin et surtout son uniforme. Hortense s'empressa d'être dissipé le malentendu. « Je vous présente Célestin-Louise, Jacques. » Il s'est battu sous les ordres de Monsieur Paul. Le domestique, impressionné, fit un effort pour se reprendre avant d'accompagner les arrivants jusqu'au perron. Il ouvrit la lourde porte arrondie. Ils entraient dans un large vestibule au carrelage à damier noir et blanc. Célestin et Joseph posèrent la lourde valise par terre. Un grand escalier partait sur la gauche. Au fond, une porte devait donner sur les cuisines, à en juger par les fumées qui en provenaient. Sur la droite, enfin, la double porte d'un salon brillamment éclairé dont un des bâtons était resté ouvert. Une silhouette de femme s'approcha. Elle se découpait en contre-jour sur la lumière vive de la pièce. On pouvait seulement deviner qu'elle portait une robe longue et que sa chevelure abondante se déroulait sur ses épaules. Elle marchait avec grâce, très droite et sans raideur. Sa démarche trahissait toutefois une certaine lassitude. Célestin reconnut Claire de Mérange. Son visage était triste. Elle embrassa Hortense, le roi qui la serra contre elle. « Ma chérie, comment vas-tu ? » « C'est à toi qu'il faut demander cela après ce grand voyage ? » Claire se tourna vers Célestin et fronça légèrement les sourcils. « Mais ce n'est pas Maurice ? » Ils l'ont arrêté dans le train. Ils l'ont retrouvé. « Je ne sais pas comment, c'est terrible. Monsieur me dit qu'on va l'envoyer dans un bataillon disciplinaire. » Elle avait désigné Célestin, lequel s'inclina devant Claire. Il se sentait pâteau, sale et puant devant la beauté de cette femme dont il ne connaissait que les malheurs. Il se présenta. « Célestin, Louise, votre mari était mon lieutenant, je l'ai vu. Nous étions l'un près de l'autre quand il est mort. » Claire marqua un temps d'arrêt et fixa le jeune homme. « Il vous a parlé ? Il vous a confié quelque chose ? » « Non. Il est tombé au cours d'une attaque qu'il dirigeait. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour parler. D'ailleurs, il n'en a pas eu le temps. Il vous avait parlé de moi ? Souvent. On l'a retrouvé ceci. » Il tendit à Claire la montre du lieutenant. Elle l'a pris, ouvrit le boîtier, reconnut sa photographie. De nouveau, elle scruta Célestin. « Vous êtes venu pour cette montre ? » « Je suis venu en souvenir de lui. Nous étions heureux de servir sous ses ordres. » Claire referma le boîtier d'un coup sec. « Vous dormirez ici cette nuit. » « Je vous remercie, madame. » Claire appela Bernadette, la cuisinière et la femme de chambre. Elle donna les ordres pour donner à Célestin la chambre de Maurice. « Et peut-être lui faire couler un bain ? » ajouta-t-elle avec un vague sourire. C'était dit sans méchanceté. Le jeune homme accepta avec soulagement. La domestique s'éclipsa. Pendant ce temps-là, Joseph et Jacques avaient monté la valise d'hortense dans les étages. Celle-ci demanda la permission d'aller également faire un brin de toilette dans sa chambre. Quand elle fut montée à son tour, Célestin et Claire demeurèrent seuls dans le hall. Elle ne le quittait pas des yeux, mais lui n'osait pas la regarder. « Qu'est-ce que Paul vous disait de moi ? » demanda Claire. « Il avait une grande admiration pour vous. » « Une admiration ? » La jeune femme semblait déconcertée et déçue. Une voix rauque leur parvint du salon. Claire. « Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est mon beau-frère, le frère aîné de Paul. Venez, je vais vous présenter. » Célestin entra dans le salon à la suite de Claire demeurange. Quatre grandes fenêtres à croisillons donnaient sur le parc. Un piano à queue occupait la première moitié de la pièce. Au fond à gauche, un feu brûlait dans une cheminée de pierre au-dessus de laquelle était accroché un large panneau de bois sculpté représentant une scène biblique. À côté de la cheminée s'ouvrait la porte donnant sur la salle à manger où l'on pouvait voir une table dressée avec quatre couverts. Devant la cheminée, une méridienne rouge et quelques fauteuils de cuir. Assis dans l'un d'entre eux, une lourde canne posée contre la coudoire, un homme attendait. Il pouvait avoir quarante ans ou un peu plus. Il était maigre, le visage tiré par la souffrance, les cheveux déjà blanchissants au temple. Il portait un costume gris, une chemise blanche, une cravate noire rehaussée d'une perle. Sa jambe gauche, tordue, rachitique, laissait flotter le tissu du pantalon. Sa bouche mince n'esquissa pas le moindre sourire lorsqu'il serra à la main de Célestin. Jean de Mérange, mon beau frère, présenta Claire. Beau, ces façons de parler, il y a bien longtemps que j'ai renoncé à être beau. Son taux de voix était glaçant et pourtant, lorsqu'il observait Claire, son regard devenait bienveillant, presque tendre. Célestin se sentit soudain terriblement déplacé dans cet univers feutré et confortable dans lequel personne ne l'avait convié. Il se présenta. Jean de Mérange le toisa, son regard perçant semblait noter les moindres détails de la tenue du jeune soldat. « Ainsi, monsieur, vous nous arrivez du massacre. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance. Sommes-nous en mesure de gagner la guerre ? » Elle sera de toute façon plus longue que prévue, élu d'un Célestin. « Que pensez-vous de ce général Joffre qu'on nous présente comme un brillant stratège ? » « Je n'en pense rien. La guerre, vue des tranchées où nous nous sommes enterrés, n'a rien de stratégique. On essaye seulement de sauver notre peau. » « Ce qui n'a pas été le cas de mon frère. » Hélas. Célestin pressentit qu'on allait déjà l'interroger sur la main du lieutenant. Claire avait posé sur lui un regard brûlant. Bernadette entra. « J'ai fait couler le bain de monsieur. » Jean lui fit un geste d'invitation. « Allez-y, cela vous fera du bien. Prenez votre temps. Profitez au moins de ce moment parmi nous. » Sa dernière phrase avait été dite avec un véritable accent de sincérité. En même temps, l'autorité de son interlocuteur étonnait le policier. Il tenait le rôle du maître de maison et cela ne semblait pas déranger Claire outre mesure. Mais la jeune femme, le visage creusé par le chagrin, ne périssait plus en état de se rendre compte exactement de ce qui se passait autour d'elle. Célestin s'excusa et suivit la domestique. Tout en gagnant la porte, il devinait le regard de Jean de Mérange braqué sur lui. La chambre de Célestin, au second étage, était confortable. Un grand lit accueillant occupait tout le mur de gauche. Une flambée pétillait dans la cheminée qui lui faisait face. Sur une chaise haute avaient été disposés des sous-vêtements propres, une chemise blanche, un pantalon de velours noir et une veste de tuyde. Au pied de la chaise, une paire de bottines impeccablement cirées, le jeune homme n'avait jamais eu l'occasion de connaître un tel luxe, hormis, fugitivement, en tant qu'enquêteur dans quelques grandes demeures parisiennes. Il s'avança doucement, il craignait presque de faire du bruit. Dans une petite salle de bain adjacente, une grande baignoire pleine d'eau fumante l'attendait. En un clin d'œil, il se débarrassa de ses frusques de soldats qui puaient la merde et le sang et se laissa glisser avec un bonheur indicible dans le bain. Le dîner touchait à sa fin. Célestin avait fait honneur aux veloutés de légumes, à la volaille rôti accompagnée de champignons, au fromage, aux quatre quarts qui sointaient le beurre. Le vin de Bordeaux, dont il avait essayé de ne pas abuser, lui tournait un peu la tête. Claire, mais surtout Hortense et Jean, insistaient sans arrêt pour qu'ils reprennent de tout. Il ne s'étonnait pas de la présence de Célestin, il semblait ne pas se rendre compte de l'extravagance de cette permission qu'il avait amenée jusqu'à eux. Le jeune homme avait dû raconter encore la mort de Paul de Mérange, le trou d'obus, le bruit des mitrailleuses, les courses folles des soldats promis à la boucherie, les gerbes de terre, les corps ravagés. Et soudain, le lieutenant, qui s'abattait à son côté, tué sur le coup. Il assure à Claire qu'il n'avait pas souffert. Hortense était horrifiée par le récit du jeune homme et ne pouvait s'empêcher d'imaginer son fils au cœur de ce chaos meurtrier. Claire avait cessé de manger et regardé dans le vide. Jean crut bon de changer de sujet et demanda à Célestin ce qu'il faisait dans le civil. « Je suis inspecteur à la préfecture des polices de Paris. » Il y eut un moment de supéfaction. Claire était brusquement sortie de son hibétude et le regardait bizarrement. Hortense ouvrait de grands yeux et Mérange, après quelques secondes, laissa échapper un éclat de rire. « Un policier ! » « Après tout ! » « Pourquoi pas ? » « Il en faut ! » Il sortit un étui à cigarette de sa veste, en offrit une à Célestin qui refusa. L'attitude de cet homme le mettait mal à l'aise. Le repas, trop riche après tous ces mois de guerre, lui pesait sur l'estomac. Il se leva et demanda la permission d'aller se coucher. Claire ne le quittait pas des yeux. « Je vous en prie, désirez-vous un café, un digestif ? » « Non, je vous remercie. Je crois que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. » Il salua ses hôtes et sortit. Comme il passait la porte, il entendit Jean de Mérange qui s'adressait à Claire. « Ce sont des vêtements de Paul que vous lui avez prêtés, n'est-ce pas ? Cela donne une impression étrange. C'est vrai, je n'en avais pas d'autre et Paul, malheureusement, elle ne termina pas sa phrase. Hortense lui prit la main. « Ma chérie, ma pauvre chérie ! » Claire échangea un regard avec Jean qui écrasa nerveusement sa cigarette dans son assiette. « La visite de ce type est tout de même étonnante. Vous ne le trouvez pas ? À moins qu'il ait un message pour vous, quelque chose que Paul aurait laissé. » Il m'a rendu sa montre. Sa montre ? Jean de Mérange semblait préoccupé. Il prit appui sur sa jambe valide pour se lever, attrapa sa canne posée contre la table et salua les deux femmes. « Permettez-moi de me retirer à mon tour. » Il s'éloigna en claudiquant. Hortense avait gardé la main de Claire dans la sienne. La Tessérie disposait d'un réseau électrique, probablement couplé sur celui de la briquetterie. Célestin actionna l'interrupteur de sa lampe de chevet, l'éteignant, pour ne plus laisser dans la chambre que la lueur du fait mourant. Il avait trop mangé et se sentait malade. Il repensa à la soirée, à ces gens riches qui se parlaient de loin comme par-dessus un puits, par-dessus l'absence de Paul. Célestin s'était attendu à trouver Claire plus indifférente quand elle semblait dévastée par ce deuil. Jean, lui, s'abritait derrière une façade de cynisme qu'il avait construite sur son handicap. Quant à Hortense, elle ressemblait à un papillon affolé et paraissait fascinée par Claire qu'elle couvait des yeux. Les domestiques étaient tout dévoués à leur maîtresse et seul Joseph, le chauffeur, semblait un peu déluré. Célestin se leva et traversa la chambre. Une carafe et un verre en cristal avaient été posés sur un guéridon. Il se servit un verre d'eau et l'avala d'un trait. On frappa à sa porte. Sans attendre de réponse, Claire entra. Le jeune homme eut tout juste le temps de se glisser sous les draps. il était nu. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, Claire de Mérange. Il ralluma sa lampe de chevet. Claire avait posé sur ses épaules un long châle à motifs floraux qui la vieillissait et accentua encore la fragilité de sa silhouette. Célestin se surprit à penser qu'elle avait l'air d'une veuve. Vous dormiez ? Non. J'ai perdu l'habitude de dormir dans des draps. Il s'était assis dans le lit, embarrassé d'être torse nu. Il remonta sur lui les couvertures le plus haut possible. À vrai dire, je ne pensais pas vous demander l'hospitalité. C'est votre amie Hortense qui... Elle a bien fait. Hortense est comme une soeur pour moi. Sa voix était tendue et il lui avait fallu beaucoup d'angoisse pour enfreindre ainsi les conventions et pénétrer en pleine nuit dans la chambre d'un presque inconnu. Comme s'il l'avait lu dans ses pensées, elle ajouta « Excusez-moi de vous déranger ainsi mais depuis le départ de Paul, je passe mes journées à l'usine en compagnie de Jean et je n'ai pas une minute à moi et je voulais savoir. » Savoir quoi ? Vous n'êtes pas là par hasard, M. Louise. Vous n'êtes pas venu ici pour me raconter en détail la mort de mon mari qui doit ressembler à beaucoup d'autres. Et vous êtes policier. Pardon, madame, depuis que je suis arrivé, je ne sais plus si ma démarche a encore un sens. Effectivement, j'ai commencé une enquête sur la mort du lieutenant Paul de Mérange. Pourquoi ? Qui vous l'a commandé ? Personne. Je fais cette enquête pour moi parce que votre mari a été tué sous mes yeux. D'une balle dans le dos, une balle tirée par un fusil français et que je veux savoir qui l'a tué. Claire devint pâle, elle vacilla, faillit tomber, s'appuya au mur. Célestin avait esquissé un geste pour se lever et la soutenir, mais sa nudité l'obligeait à demeurer sous les draps. La jeune femme se reprit. Ce n'est pas possible, comment pouvez-vous être certain de ce que vous dites ? Célestin resta silencieux et ce fut Claire qui baissa les yeux, accablée. Elle murmura, plus pour elle-même que pour le jeune homme, Paul, assassiné, c'était invraisemblable, mais pourquoi ? Qui ? Elle s'était mise à marcher le long, en large, dans la chambre, égarée, perdue. Il s'était disputé avec quelqu'un, il avait été injuste, il s'était fait haïr. Le lieutenant de Mérange était un excellent chef, madame. Sa mort n'a rien à voir avec son commandement. Mais alors ? Alors je pensais que vous auriez peut-être une idée. Ah oui, la vie privée, un crime passionnel, d'une balle de fusil au milieu du champ de bataille, vous vous moquez ? Célestin était de plus en plus embarrassé, il devait interroger cette femme et se trouvait coincée dans le lit, c'était elle qui vit tourner autour et le harcelait de questions. Il décida de tout lui dire. Saviez-vous que votre mari avait une maîtresse ? Mais comment pouvez-vous être au courant de ce genre de choses ? Elle le regardait, effarée, presque agressive. Est-ce que vous pouvez vous tourner quelques secondes ? Je souhaiterais me lever. Claire le regarda puis finit par comprendre et haussa les épaules. Elle se tourna contre le mur. Célestin se précipita sur le vêtement qu'il avait laissé sur la chaise et enfila en vitesse le pantalon et la chemise qu'il ne prit pas la peine de boutonner. Claire s'était déjà retournée vers lui. À quoi rime tout ce cirque ? Déjà, Célestin avait retiré de sa veste d'uniforme la lettre que Paul de Mérange avait adressée à sa maîtresse. Il attendit à Claire qui la parcouru et la foissa avec rage. Vous vous êtes permis de l'ouvrir ? On l'a retrouvée dans les affaires du lieutenant après sa mort. Elle n'était pas encore cachetée. Claire jeta la lettre au feu qui s'endormait faisant naître une flamme éphémère. Elle resta ainsi à contempler le foyer puis parla sans se retourner. Laissez tomber votre enquête, M. Louise. Vous n'aboutirez à rien. J'y ai bien pensé mais l'assassin de votre mari a essayé également de me tuer et depuis ce moment-là j'en ai fait aussi une affaire personnelle. Claire, abandonnant la cheminée, s'approchera du jeune homme. C'est votre faute après tout. Et puis vous avez tort. Vous vous trompez du tout au tout. Vous vous êtes monté la tête. Quand repartez-vous ? Après demain, en principe. Très bien. D'ici votre départ, je ne tiens plus à vous parler. Comme vous voudrez. La guerre vous a rendu fou, M. Louise. Elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. Elle semblait d'autant plus furieuse qu'elle n'arrivait pas à tourner sa colère contre quelqu'un en particulier. Son mari la trompait mais il était mort et Célestin ne faisait que son boulot de flic même si personne ne lui avait demandé. Le jeune homme ôta machinalement ses habits et se recoucha mécontent, insatisfait. Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Le lendemain matin, Célestin-Louis ne trouva personne dans la maison lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner. Il s'était réveillé tard, épuisé par le voyage, le changement d'atmosphère, la nourriture, trop riche. Bernadette lui a servi un café bouillant. Il n'en avait pas bu d'aussi chaud depuis des mois. Il se rassasia de tartines de pain beurré, de confiture de prune et de gelée de coin et demanda à la domestique où se trouvait Madame de Mérange. Elle était déjà partie à la briquetterie en compagnie de Jean. Lui avait-elle parlé du meurtre ? Et dans ce cas, comment avait-il réagi ? Cet homme infirme, cynique et pourtant sincèrement attentif à Claire l'intriguait. Célestin n'avait rien à faire dans la grande maison où vaquait le couple de domestiques. Il s'étira, quitta la table et alla sortir lorsqu'une mélodie se fit entendre au piano. C'était un air assez doux dans lequel la main gauche répétait un dessin régulier tandis que la droite plaquait une suite d'accords assez tristes mais très mélodieux. Pour Célestin qui n'y connaissait rien, c'était ce qu'il appelait de la grande musique, celle qu'on apprend dans les conservatoires et qu'on joue dans les concerts classiques. Il passa la tête dans le salon et vit Hortense de dos qui s'appliquait à déchiffrer une partition. Elle avait défait ses cheveux qui pendaient librement sur ses épaules jetant autour d'elle un halo de reflets roux. Elle semblait suffisamment intime avec l'air de mérange pour s'être fait une opinion sur son mariage avec Paul. Célestin se promit de l'interroger avant son départ. Il quitta la maison tandis qu'Hortense après une fin de morceau jouait avec retenue laissait résorner le dernier raccord. Dehors, l'air était vif et léger. Les nuages gris de la veille avaient cédé la place à un grand ciel tout bleu. Un soleil d'hiver, encore bas sur l'horizon, jetait une belle lumière dorée sur la campagne alentour. Célestin quitta le parc et reprit le chemin par lequel ils étaient arrivés la veille. Ils s'enfonçaient et disparaissaient à moitié sous une voûte d'arbres que l'automne finissant avait dépouillé de leurs feuilles. De grandes flaques d'eau coupaient la route et Louise, embarrassée dans ses élégantes bottines qui ne voulaient pas salir, se mit à marcher sur l'herbe le long du talus. Après quelques centaines de mètres, on ressortait à découvert. Le jeune homme ne put s'empêcher de repérer les replis de terrain derrière lequel se protégeaient d'un tir de mitrailleuse les emplacements possibles d'une batterie de canon, la meilleure disposition pour une tranchée. Il secoua ses idées absurdes et goûta le silence auquel il n'était plus habitué. Un vague bruit de machines et la fumée qui s'échappait d'une haute cheminée le guidèrent jusqu'à la briquetterie, installée au fond d'une sorte d'ancienne carrière et sur laquelle le visiteur avait une vue plongeante, composée de quatre bâtiments dont les deux plus grands servaient d'entrepôt, le plus haut abritant les fours et le dernier plus petit les bureaux. Elles semblaient tourner à plein régime. Des hommes et des femmes poussaient des chariots remplis de briques rouges qu'ils entassaient ensuite à l'arrière de camions. D'autres apportaient de longues bûches de bois pour alimenter les fours. Un petit groupe exténué, transpirant, faisait une pause à l'une des portes en fumant une cigarette. Jean de Mérange traversa la cour pour se diriger vers l'un des entrepôts. Claire sortit précipitamment du bureau, un classeur à la main et le rattrapa. Ils échangèrent quelques mots. Elle ouvrit le classeur, le lui montra, il pointa une page, donna des explications et reprit sa marche. Claire referma le classeur et observa un instant l'infirme qui s'éloignait. Finalement, elle tourna les talons et regagna les bureaux. Célestin décida d'aller faire un tour dans l'usine. Il pourrait toujours prétexter la curiosité auxquelles il s'était perdu. Il descendit le chemin qui aboutissait à la carrière. Vu d'en bas, les bâtiments étaient plus impressionnants et donnaient une idée plus exacte de l'importance de la fabrique. Louise se dirigea vers les fours dont la cheminée semblait se perdre dans le ciel. Il voulait retrouver l'endroit où les ouvriers venaient fumer leurs cigarettes. Une voix derrière lui cria « Monsieur de Méranges ! Monsieur de Méranges ! » Il se retourna et vit un contre-maître courir vers lui puis s'arrêter brusquement, le visage décomposé. « Mille pardon, monsieur, ces vêtements, je sais. On me les a prêtés, je ne suis pas Paul de Méranges. Il était tué au front. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, mais... » L'homme s'interrompit, salua Célestin et s'éloigna. Cet incident étrange montrait au moins que Paul de Méranges avait été apprécié de son personnel comme il avait été de ses soldats. Le policier fit le tour du bâtiment et est parfaite à la petite porte au moment où l'un des ouvriers qui avait terminé sa pause écrasait sa cigarette et s'apprêtait à reprendre le travail. Célestin l'aborda. À l'évidence, lui aussi reconnaissait les habits, mais il ne fit aucune remarque. Le policier se présenta comme un compagnon d'armes de Paul de Méranges. Son interlocuteur était un ancien qui avait passé l'âge de partir à la guerre. Il ne fit pas de difficultés pour parler. il paraissait désabusé. Ça fait drôle tout de même de voir toutes ces femmes à l'usine. Et puis, je n'ai pas peur de le dire, je préfère M. Paul comme patron. Pourquoi ? Ce n'est pas que son frère soit méchant, mais il est bizarre. On ne sait jamais ce qu'il pense. Cela dit, avec sa patte folle, c'est vrai qu'il ne va pas s'amuser tous les jours. Ça doit porter sur le caractère. Mais quand Paul était encore là, quel était son rôle ? C'est M. Paul qui prenait toutes les décisions importantes. M. Jean s'occupait surtout des comptes de tout ce qui était financier. Il s'entendait bien. Pour nous, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. Éclair de Mérange, on ne la voyait pratiquement pas avant la guerre, mais depuis la mort de M. Paul, elle tient à faire sa part de boulot. Je lui tire mon chapeau. Bon, il faut m'excuser, je dois retourner au turbin. Il allait rentrer dans l'atelier quand il rajouta « Et si vous voulez mon avis ? » Je crois que M. Jean n'est pas mécontent d'avoir près de lui. Il referma la porte derrière lui. La cheminée exhala un lourd nuage de fumée. Embarrassé par les vêtements qu'il portait, Célestin se dépêcha de quitter la briquetterie. Un groupe de femmes se mit à rire à son passage. Comme il revenait vers le manoir, Célestin aperçut la ferme devant laquelle ils étaient passés le soir précédent. Une grange, pleine de foin, faisait face au bâtiment d'habitation que jouxtait une étable. Dans la cour, un abreuvoir et une fosse à purin. Célestin ne vit personne, mais un filet de fumée blanche s'échappait de la cheminée du toit. Il s'approcha. Un petit apprenti avait été dressé contre le pignon de l'étable. On y avait entassé du bois, soigneusement rangé par grosseur décroissante, avec des fagots de branchage sur le dessus. Et sur la gauche, dans l'espace resté libre, une bâche protégeait un engin dont le jeune policier apercevait les reflets métalliques par les interstices. Il fit quelques pas et souleva la bâche pour découvrir une bicyclette. À bien y regarder, un vélo de compétition. La bécane était très bien entretenue, sa chaîne luisante de graisse, son cadre sans un seul point de rouille. Qui pouvait bien se passionner pour ce sport au point de posséder un vélo de ce type ? À moins que la famille de Méranges organisa des courses. Un léger bruit alerta le policier. Il se retourna juste à temps pour éviter le manche de fourche qui lui frôla le crâne avant d'exploser une vieille jarre en grès. Célestin ne laissa pas à son agresseur le temps d'armer un second coup. Il bloqua la fourche des deux mains, déséquilibra son adversaire et d'un balayage du pied le fit tomber par terre. C'était un paysan d'une cinquantaine d'années, petit, costaud, rablé, le regard fouillant sous la visière d'une casquette délavée. Célestin lui posa la fourche sur la gorge. L'autre essayait de la repousser de la main mais le jeune homme tenait bon. Pourquoi vouliez-vous m'assommer ? Je vous avais pris pour un rôdeur. On a eu trop d'histoires par ici. Pour un rôdeur avec ses vêtements que vous devez reconnaître, non ? L'homme resta silencieux. C'est quoi ce vélo ? C'est à moi, à vous. Célestin relâcha sa prise et le paysan se releva péniblement. Il était de toute évidence trop petit pour la taille du vélo. Vous en faites souvent ? Des fois. Célestin jeta encore un coup d'œil au vélo puis laissa retomber la bâche. C'est une belle machine. Vous l'avez depuis longtemps ? Un an ou deux. Un an ou deux ans ? Un an et demi. Vous faites des courses ? Ah non, je n'ai pas le temps pour ça. Le fermier se tut. Il observait Célestin en plissant les yeux. Le jeune homme comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus même en insistant. Il lui rendit la fourche. Je suis un invité de madame de Mérange. Excusez-moi si j'avais su. Le ton de l'homme était forcé. Il n'avait pas l'habitude de mentir. Célestin le salua d'un signe de tête et s'éloigna. Mais dès que la ferme eut disparu derrière le rideau d'arbre qui bordait le chemin, il revint discrètement se poster à l'abri d'un bosquet. D'où il était, il voyait très distinctement la ferme et la pentit attenant. Au bout de quelques instants, il lui vit le fermier revenir, sortir le vélo de sous la bâche et le pousser jusqu'à l'orée de la forêt qui s'étendait derrière le bâtiment. Louise s'engagea à son tour dans le bois, empruntant un sentier à peindre tracé légèrement en surplomb du chemin où s'avançait le paysan. Celui-ci, après avoir jeté quelques regards en arrière et s'être assuré qu'il n'était pas suivi, marchait désormais d'un bon pas. À la première croisée, il prit à droite puis sur la gauche une sante herbeuse qui menait à une petite cabane rudimentaire munie d'une minuscule fenêtre et dont le toit laissait passer un tuyau de poils. Après un dernier coup d'œil alentour, le fermier ouvrit la porte d'un coup sec et balança le vélo à l'intérieur. En se retournant, il se trouva face à Célestin. Il voulut le bousculer mais le jeune homme esquiva, lui attrapa le bras et lui tordit dans le dos. « Alors, il est à qui ce vélo ? » L'homme effrayé n'essaya même pas de résister. « C'est celui de Kérivin. » « Kérivin ? » « Oui, Noël Kérivin, le garde-chasse des Méranges. » Célestin relâcha sa prise. « Qu'est-ce qu'il fait là ? » « Il me l'a confié en partant la guerre. » « Il est parti quand ? » « Il s'est engagé un peu après M. Paul. » « Le garde-chasse. » « Il s'est engagé dans l'armée. » « Sans doute qu'il aurait reçu sa mobilisation un jour ou l'autre, lui aussi. Mais il arrivait de Bretagne. On n'a jamais su exactement pourquoi il en était parti. Il maraudait dans le coin avec son vélo comme seule fortune et un jour, M. Paul en a eu marre de le voir traîner de droite et de gauche et lui a proposé de travailler pour lui. L'autre, qui vivait comme il pouvait, a pas dit non. Il avait même sa petite cabane dans la forêt. Moi, il m'a confié sa machine et il avait peur qu'elle s'abîme dans les bois. Et pourquoi tu t'en débarrasses ? D'instinct, Louise avait retrouvé ce tutoiement qu'il employait toujours avec les malfrats. Parce que je suis censé le garder et que ça devient trop compliqué cette affaire. Tu sais qui je suis alors ? Vous êtes un flic. Vous étiez avec M. Paul. C'est Bernadette qui me l'a raconté quand elle est venue chercher ses oeufs. Et pourquoi tu n'es pas censé garder le vélo ? Parce que Kérivin ne doit pas revenir ici. Ordre de M. Jean. il a eu trop d'histoires avec lui. Quelles histoires ? D'abord, il devenait brutal quand il avait bu. Il buvait souvent. Et puis, il a failli avoir de gros problèmes quand la petite Jean-Broix a disparu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette petite ? Une petite de 10 ans, on la retrouvait étranglée et violée au bord d'un chemin vers la nouée verte. Ça en a fait du scandale. Évidemment, Kérivin a été le premier soupçonné, mais M. Jean s'est porté garant pour lui. Il a juré que la nuit du crime, il avait accompagné à l'autre bout du canton pour piéger des braconniers. L'affaire était classée. Il était clair au ton du paysan que l'affaire était pour lui loin d'être classée. Et Paul de Mérange, comment il réagit ? Il était déjà mobilisé. Célestin, pensif, enregistrait toutes ces informations quand son regard tomba de nouveau sur le vélo. Ce vélo, à la fin, c'est pour quoi faire ? Kérivin est un ancien champion. En vrai, ça, on ne peut pas lui enlever. Il est même arrivé deuxième de Terron dans le Paris-Brest il y a dix ans. Il faisait encore une virée dans le coin de temps en temps. Il doit venir le rechercher ? Oui, il m'a donné un peu d'argent pour le garder. Mais je ne devais rien dire à personne. Célestin en savait assez. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Si tu veux, mon avis, il y a peu de chance que Kérivin revienne. Il laissa le paysan et remonta doucement vers la Tessairie. L'heure de midi approchait. Il vit la grosse voiture des Méranges déboucher de la route de l'usine et se diriger vers la maison. Un changement de vitesse à la main avait été aménagé sur le côté afin que Jean puisse conduire malgré sa jambe infirme. Comme il longeait la haie, il surprit des éclats de voix. Du coin de la grille, il aperçut Claire et Jean qui montaient le perron en se disputant. Tais-toi, Jean. Je ne veux plus t'entendre et je ne veux plus te parler. Il faudra pourtant que tu saches la vérité, Claire. Paul avait détourné beaucoup d'argent. Tais-toi. Je t'en supplie et ne parle surtout pas de Paul. Ils entrèrent. La lourde porte se referma sur eux. Célestin traversa la cour d'entrée et grimpa le perron à son tour. La grande maison, frappée de plein fouet par le soleil et rasant, claquait de toutes ses pierres blanches. Un instant, le jeune homme imagina Paul de Mérange sanglé dans son bel uniforme de lieutenant et saluant sa femme avant de partir se faire tuer. Il se demanda qui pouvait être sa maîtresse. Probablement une femme d'un village voisin ou même du Mans. Jeune veuve, demi-mondaine ou épouse délaissée d'un quelconque notable. Une femme qui lui coûtait cher. Il sonna la porte. Jacques vint lui ouvrir. Le repas allait être servi. Le déjeuner fut glacial. Claire grignota l'entrée, se retira dans sa chambre. Jean de Mérange ne dit pas trois mots. Hortense essaya de parler de musique, puis des domestiques, puis du repas, enfin de son fils, sans grand succès. Finalement, Mérange expédia le dessert et repartit à l'usine. Hortense et Célestin restèrent en tête à tête tandis que Bernadette leur servait les cafés. C'était beau votre morceau de piano ce matin. Je n'y connais pas grand-chose, mais j'y apprécie. Je vous remercie. Ce n'était qu'un simple prélude de Bac. Je ne voudrais pas me mêler de ces qui ne me regardent pas, mais les rapports se sont tendus entre Mme de Mérange et son beau-frère. Vous savez pourquoi ? Ne faites pas l'hypocrite, monsieur le policier. Vous avez parlé à Claire hier soir. Je l'ai vue entrer dans votre chambre et depuis, elle est toute retournée, elle qui n'était déjà pas vaillante. Alors, c'est vous qui allez me dire ce qui s'est passé. Que lui avez-vous annoncé ? Son mari a été assassiné. Il est mort à la guerre, c'est un drame. Ce n'est pas une nouvelle. Vous ne comprenez pas. Il n'a pas été tué par un Allemand. Il a reçu une balle dans le dos tirée par un Français. Hortense, choquée, reposa la tasse qu'elle allait porter à sa bouche. Elle regardait Célestin avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? De plus en plus certain. Même si Claire de Mérange refuse de me croire, c'est ce qu'elle prétend peut-être, mais elle est tout de même bouleversée. Et qui a tué Paul ? Il est trop tôt pour le savoir. Monsieur de Mérange était-il heureux ici ? Hortense eut un petit sourire triste et leva les yeux au ciel. Quelle question ! Il avait tout fait pour séduire Claire. Elle était très amoureuse de lui. Et puis, pour aller au fond des choses, Claire de Brésin, c'est son nom de jeune fille, était un excellent parti. Ici, tout lui appartient, la tessérie, les fermes et surtout la briquetterie que son père avait créée. Cela m'a brisé le cœur de voir ma petite Claire tomber dans le panneau. Vous voulez dire que Paul de Mérange n'était qu'un coureur de dot ? Ce n'est jamais si simple. Elle lui plaisait, Claire est très jolie et Paul aime les jolies femmes. Mais il n'avait pas de cœur. Il n'a pas fallu six mois pour qu'il prenne une maîtresse. Vous étiez au courant ? Qu'il n'était pas ? Paul ne pensait qu'à lui qu'à son plaisir. Comme tant d'hommes. Hortense s'était curieusement exaltée. Sa voix s'était haut perché. Claire se remettra de la mort de son mari et sa vie recommencera. Elle le mérite. Sur cette phrase prémonitoire, Hortense quitta la table et disparut au salon. Bientôt se mit à résonner un air de piano plus enlevé que celui de la matinée. Une valse. Célestin se leva à son tour et quelque peu désœuvré décida d'aller faire une sieste. Il avait désormais une vue assez précise de l'ensemble de l'affaire et savait que l'assassin était loin, là-bas, sur le front, en liberté. Et si les obus allemands l'avaient épargné, en vie. C'était un homme dangereux qu'il allait pourtant devoir affronter pour apporter à Claire la preuve qui lui manquait et préserver la jeune femme de dangers ultérieurs. Le jeune policier montait vers sa chambre quand, sur le palier du premier étage, il croisa Claire. Elle s'arrêta. « J'ai été injuste avec vous, monsieur, et je devrais plutôt vous remercier de ce que vous faites. Pourtant, je n'en ai pas envie. Je vous demande néanmoins, lorsque vous aurez découvert toute la vérité, de revenir m'en informer. Ne m'écrivez pas. Venez. » Célestin resta un instant face à cette femme qui masquait avec dignité son désarroi. Il contempla ses yeux pâles de chagrin, sale silhouette mince. Il pouvait sentir la tension qui la faisait trembler légèrement. Un instant, il eut envie de la prendre dans ses bras pour la consoler, pour lui donner du courage. Il esquissa un sourire. Je vous le promets. Au dîner, ni Jean, ni Claire ne se montrèrent. Hortense, silencieuse et préoccupée, mangea du bout des lèvres et se retira. Célestin se retrouva seul dans la grande salle à manger face à un grand tableau de maître, un paysage du Colique où deux pèlerins se désaltéraient au bord d'une petite rivière qui serpentait au milieu de grasses prairies tandis qu'au loin fumait les cheminées de petites fermes ravissantes. Il passa ensuite au salon et s'absorba dans la contemplation du feu, s'attachant à savourer ses derniers moments de paix. Bernadette, comme pour lui rappeler que la guerre l'attendait, vint lui apporter son uniforme soigneusement nettoyé. Il se leva, le mit sur son bras et rejoignit sa chambre. En arrivant au premier étage, les accents étouffés d'une conversation lui parvinrent. La porte d'une chambre était restée entreouverte. Il s'approcha, conscient de son indiscrétion, mais incapable de résister à la tentation de surprendre une brive de secret. Par l'entrebaillement, il aperçut Claire de Mérange étendue sur une méridienne, sa tête reposant sur les genoux d'Hortense qui l'a dévoré des yeux. « Tu peux faire ce que tu veux, Claire ! » murmurait Hortense. « Tout appartient de nouveau maintenant ! » « Sans doute, mon ami, mais je me sens si lasse, si lasse ! Je vais rester près de toi, je ne te laisserai pas. Tu ne peux pas demeurer seul après ce que tu viens d'apprendre. » Et disant ceci, Hortense caressait les cheveux dénoués de Claire qui ferma les yeux et s'abandonna aux mains de son ami. Hortense, doucement, se mit à déboutonner la robe. Célestin, troublé, s'arracha la fascination qu'il éprouvait pour ses deux femmes à Languie et se retira sans un bruit. Chapitre 11 L'Assassin Il faisait encore nuit lorsque Joseph démarra la grosse automobile pour reconduire Célestin à la gare du Mans. Un froid vif et humide annonçait les premières neiges. Célestin, enmitouflé dans sa capote et frissonnant de sommeil, descendit les marches du perron. À l'exception de Bernadette qui lui avait servi un bon café brûlant, il n'avait vu personne, ni Claire ni Jean de Mérange n'avait cru bon de le saluer. Jusqu'au bout, il se serait senti un intrus dans cette imposante demeure peuplée de gens riches qu'il avait accueilli du bout des lèvres et qu'il avait dérangé. Il avait été celui par qui le scandale arrive. Avant de monter à l'arrière de la voiture, il se retourna et vit l'une des fenêtres s'éclairer au premier étage. Une silhouette de femme se découpa fugitivement sur la vitre. Le jeune homme eut tout juste le temps de reconnaître Claire. L'ombre disparut aussitôt. Célestin referma la portière, la voiture démarra. Ils furent bientôt en pleine campagne. Il dormit jusqu'au Mans. Le voyage de retour lui sembla très rapide. Il ne s'attarda pas à Paris. Sa permission se terminait le soir même. Il avait tout juste le temps de rentrer. Le métro aérien le conduisit à la place d'Italie. En passant au-dessus du boulevard Blanqui, il y a une pensée pour sa sœur Gabrielle et pour la jeune Eliane. Ces deux-là devaient s'entendre à merveille. Mais que dirait Jules en rentrant et en découvrant une seconde femme à la maison ? Il serait toujours temps de s'en occuper à la fin de la guerre. Le pauvre Jules était-il seulement encore en vie. Célestin se remémora leur dernier dîner le jour de la mobilisation. Dans les illusions du départ qui auraient pu prévoir la brutalité des combats, la violence des bombardements, cette guerre ne ressemblait à aucune autre. Il restait seulement espéré que ce serait la dernière. et que l'enfant des lianes vivrait pour la paix. La ligne de métropolitain numéro 5 avait été récemment prolongée jusqu'aux gares. Célestin descendit à la gare de l'Est. De nouveaux appelés s'entassaient dans les trains, mais il n'y avait plus de fleurs au fusil, seulement des visages graves et conscients que la bataille de la Marne avait sauvé in extremis, le pays de la catastrophe, et qu'il fallait maintenant reconquérir le terrain perdu. Le jeune policier se teinte à l'écart de ce nouveau contingent, il n'avait pas envie de parler. Il avait également besoin de réfléchir à la meilleure façon de mettre la main sur Kérivin, car, pour Célestin, il n'y avait plus aucun doute, c'était bien l'ancien champion cycliste qui avait tué Paul de Mérange et lui avait ensuite tiré dessus, lorsqu'il avait commencé son enquête. Mais il y avait quelqu'un derrière cet assassin, Claire, Jean, Hortense, une maîtresse jalouse, ou quelqu'un d'autre pour qui le retour de Paul à la Tesséérie était insupportable. Et si tout cela n'avait été qu'une histoire d'argent ? Après tout, la briquetterie tournait à plein régime et représentait une jolie fortune. Paul disparaissant, Claire, malgré sa force de caractère, devenait une proie facile dans un monde bouleversé par la guerre. Peut-être aurait-il dû la mettre en garde avec plus d'insistance. Il y avait aussi la possibilité que Kérivin, d'une façon ou d'une autre, se sentit menacé par Paul de Mérange. Peut-être à cause de la petite fille étranglée. À l'arrêt de Chartres, Célestin acheta un vendeur ambulant un morceau de pain et un bout de fromage. Un soldat éméché vint s'affaler à côté de lui et lui proposa de partager son litron de vin rouge. Alors, toi aussi, ils t'ont appelé ? Célestin préféra mentir et acquiesça. L'autre, repérant le numéro de son régiment cousu à son col de veste, lui demanda où se trouvait le 134e, du côté de Soissons. « Je suis jamais allé par là, et toi ? » « Non plus. » Le soldat s'enfila une bonne rasade rouge et regarda le ciel gris à travers la buée de la vitre. « Il va pas faire chaud là-haut, hein ? » « Tu fais quoi dans le civil ? » « Je suis flic. » Célestin avait lancé sa phrase avec une pointe d'agressivité. Son interlocuteur versilla, se rattrapa à sa bouteille et finit par conclure. « Ouais, il en faut, c'est comme tout. Bon, à la revoyure ! » il préféra changer de compartiment. Ce fut le seul incident du parcours. L'hiver avait engourdi les hommes. Les généraux, inquiets de voir la guerre s'enliser, lançaient continuellement des offensives meurtrières vouies à l'échec, sans parvenir à bouger la ligne de front. Les bataillons, soudés par les massacres de septembre, avaient fait naître des amitiés que cimentait la routine des relèves. Les croix de bois, au pied desquelles on enterrait dans une bouteille le nom du mort, commençaient à former d'interminables alignements. Les plus optimistes parlaient d'un armistice à l'été 15. La plupart n'en disaient plus rien. En traversant l'arrière pour remonter vers le front, Célestin se rendit compte qu'un semblant d'organisation avait été mis en place pour faciliter le ravitaillement en obus et en canon de 75, ainsi que l'approvisionnement des roulantes. C'est l'alcool qui circulait le plus facilement. Le courrier commençait à partir pour les familles. L'ascensure filtrait les lettres les plus déprimantes. Le 134e d'infanterie n'avait pas bougé. Il venait d'épauler les tirailleurs du 45e des troupes d'élite pour tenter de reprendre une butte qui servait d'observation aux artilleurs allemands. L'attaque avait été une vraie boucherie. La section des Célestins ne s'en était pas mal sortie. Elle n'avait perdu qu'un tiers de son effectif. Un tiers. Flachon s'en était tiré avec une éraflure au bras. Fontaine et Peuge étaient sains et saufs. Le petit lieutenant d'Oussac avait manifesté au milieu des balles un courage de vieux briscards. La vaine du débutant avait commenté Flachon. Ils étaient de nouveau en deuxième ligne regroupés autour des bras zéros méconnaissables sous les écharpes qui enveloppaient leur visage mangé de barbe et les épaisses peaux de moutons passées par-dessus leur capote. Le petit groupe de copains fit un accueil chaleureux aux jeunes policiers. Flachon lui donna une grande claque dans le dos. Voilà notre détective de retour. Alors, à qui tu vas passer les menottes, commissaire ? À toi, si tu m'appelles encore commissaire. Célestin saluait aussi peu chez Fontaine, se fondit de quelques plaisanteries rituelles et trouvera Germain Béraud accroupi dans un coin en train de ciseler une douille d'obus pour en faire un vase. Il avait un coup de main précis et suivait sans hésiter les courbes de son imagination dessinant en relief un motif de feuilles et de fleurs. C'est pour offrir à ta mère. J'ai pas de mère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de femme. Je fais ça juste pour passer le temps. Germain avait dit ça sans regarder Célestin. Il releva la tête et le reconnut. Il posa son burin et se leva. Pourquoi tu te lèves ? Béraud se rassit, ses yeux souriaient. Alors, vous voilà revenus ? Tu vois bien ? Célestin s'assit près de Germain, roula deux cigarettes, ils s'obmirent à fumer. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? En partie, oui. Il faut qu'on mette la main sur un nommé Kérivin, Noël Kérivin, un breton qui a été mobilisé comme cycliste de liaison. Si on a de la chance, il est toujours dans le secteur. Vous appelez ça une chance ? Une chance de vous faire tirer dessus, oui. Et comment on peut faire pour le retrouver ? Je me demande, on ne me laissera plus sortir d'ici et on n'est pas prêt d'avoir des permissions. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse bouger. Il n'y a guère que le cuisinier. C'est un jobard, je préférais un territorial. Les pauvres, en ce moment, qu'est-ce qu'ils dégustent ? On les envoie remplirer les routes d'accès sous le feu, ils tombent comme des mouches. Tiens, celui à qui vous aviez parlé, un soir, le type d'Orléans. Il s'est pris un obus de 155. On n'a même pas retrouvé son casque. Célestin repensa à la jeune femme qui l'avait invitée chez elle, à la promenade de long de la Loire par la belle nuit de fin d'été, à la visite du lieutenant de Mérange qui lui avait fait quelques confidences, Anaïs Farrell. La France d'après la guerre serait sans doute d'abord la France des veuves, comme Claire de Mérange. En plus, il demande au moins un vieux de venir compléter les effectifs, continua Béraud. Il y en a qui grognent, c'est normal. La guimauve, c'est lui qu'il me faut, s'exclama soudain Célestin. Qui c'est celui-là ? Le policier expliqua en deux mots à l'ancien pickpocket qui était la guimauve. L'histoire amusa Germain, bien qu'il manifesta en même temps une pointe de jalousie envers une sorte de collègue. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance ? Il m'a déjà aidé à retrouver le corps du lieutenant et puis, et puis, je n'ai pas le choix. Comme ils écrasaient leurs cigarettes dans la boue, le lieutenant Douzsac les rejoignit, qui sortait de son abri et, comme à l'habitude, glissait un carnet de notes dans sa poche. Content de vous revoir, Louise. Votre petit voyage vous a-t-il été profitable ? Très profitable, mon lieutenant. Je vous remercie. Germain, qui avait lu le courrier qui arrivait, se leva pour assister à la distribution. Lui ne recevait jamais rien, mais la joie des autres était communicative. Et l'humeur était d'ordinaire au partage, il récupérait toujours un morceau de chocolat, un bout de saucisson ou même une paire de chaussettes. Resté seul avec le lieutenant, Célestin lui communiqua les résultats de son enquête et l'urgence de mettre la main sur Kérive. Il y a un territorial qui peut m'aider, un nommé Octave Chapoutel. Je sais qu'il est aussi dans notre secteur. Je ne peux plus vous laisser partir, Louise, mais quand nous serons relevés, allez donc faire un taux jusqu'à l'église du Caisnois. Elle a été bombardée et je sais qu'il y a pas mal de territoriaux qui y travaillent. Merci, mon lieutenant. Louise, hé Louise, du courrier pour toi ! C'était la voix rocailleuse de Flachon. Il trottait maladroitement vers eux, trébuchant sur le caille-botis une lettre à la main. Célestin fut surpris. Il n'attendait pas de lettres de sa sœur qu'il avait croisées à Paris, encore moins de ses collègues de la préfecture. Il pensa à Claire de Mérange, une idée idiote qu'il repoussa, mécontent. L'écriture sur l'enveloppe était maladroite, son nom était tracé en grosses lettres, il manquait le G du mot compagnie. Elle venait pourtant de l'état-major. C'était l'armurier. Il lui disait deux choses. D'abord, que les deux balles avaient bien été tirées par le même fusil dont le canon provoquait sur le plomb une striure bien caractéristique. Ensuite, qu'il avait eu entre les mains pour une remise en état le fusil Lebel qui avait tiré les deux projectiles. Il appartenait à un cycliste de la 14e compagnie, détaché à l'état-major pour ses excellents états de service. Célestin ne s'étonnait pas en lisant le nom. Noël Kérivin. Son correspondant concluait en quelques mots, assurant qu'il fallait être un maniaque des armes comme lui pour s'intéresser à tous ces détails, mais que cela l'avait amusé. Le jeune policier se demandait un moment s'il devait prévenir la police militaire ou la gendarmerie. Il avait suffisamment d'éléments pour accabler Kérivin. Il décida qu'il irait seul au bout de son enquête. Les gendarmes avaient assez d'occupation avec les ivrognes et les réfractaires. Il voulait aussi tenir sa promesse et sa claire de mélange. Il voulait revoir la jeune femme. Une petite mouche glacée s'opposa sur son nez. Il leva la tête. Le vent arrachait au ciel gris les premiers flocons. Un quart d'heure plus tard, il neigeait d'abondance et par les créneaux du parapet, on pouvait voir un épais manteau blanc recouvrir peu à peu les débris de la guerre. À seize heures, juste avant la tombée de la nuit, les canons lourds de l'artillerie allemande les pionnèrent systématiquement. « Ils sont à l'heure, » remarqua Fontaine. recrovié à l'entrée d'un abri, son sac remonté sous sa nuque en guise de maigre protection. De fait, les artilleurs avaient pris l'habitude de les arroser tous les soirs à la même heure et prétendait peuche exactement aux mêmes endroits. Il suffisait d'avoir suivi attentivement un des bombardements pour prévoir sans se tromper où aller tomber le prochain lobus. Célestin n'arrivait pas à s'habituer à ce rythme incessant de déflagration. Il avait l'impression que cela ne s'arrêterait jamais, tant que tout n'aurait pas été bouleversé, émietté, réduit à néant. Chaque sifflement, annonciateur d'une explosion, lui soulevait le cœur. Il sentait monter en lui des bouffées de colère incontrôlables. Il aurait étripé sans hésiter ces types qui, sans les voir, leur balançaient la mort et le chaos. Enfin, avec la même ponctualité, l'ombobardement cessa. Le cuisinier arriva avec un ragoût encore tiède et la soirée fut presque joyeuse. Sur le coup de minuit, Célestin était de garde au parapet lorsqu'il vit débarquer une petite équipe d'une dizaine d'hommes aux mines peu engageantes sous les ordres d'un commandant, un grand type maigre aux pommettes saillantes. Doussac, prévenu de leur arrivée, les accompagnait. C'était une section d'élite, un groupe de choc qu'on réservait à des coups de main souvent dacieux, toujours dangereux, au milieu des lignes ennemies. Célestin en avait entendu parler une troupe de tête brûlée dont on disait qu'elle était formée de repris de justice qui avaient obtenu des remises de peine en acceptant leur incorporation dans cette compagnie à haut risque. Leur équipement, allégé et assez peu réglementaire, leur donnait une image de tueur plus que de soldat. Ils échangèrent à peine quelques mots, se hissèrent sans un bruit par-dessus le parapet et glissèrent au milieu des barbelés, forme noire sur le gris de la neige avant d'être engloutis par la nuit. Célestin fut frappé de leur silence et de la totale synchronisation de leurs mouvements. Ils étaient parfaitement effrayants. Une heure plus tard, ils revinrent à la tranchée, traînant avec eux un prisonnier allemand plus mort que vif. Des taches sombres de sang marquaient la veste de trois d'entre eux. Ils saluèrent à peine Célestin et disparurent. Le jeune homme fut relevé par Flachon, transi et mal réveillé, qui se réconforta d'une grande lampée de gnôle. Le lendemain matin, les Allemands tentèrent une sortie mais le tir précis des soixante-quinze et les deux mitrailleuses que Doussac avait fait mettre en batterie brisaient rapidement l'assaut, laissant sur la neige rougie sa jonchée de cadavres. Une manne pour les corbeaux noirs que les coups de fusil n'effrayaient même plus. Il y eut encore à supporter le bombardement du soir et ce fut la relève. La compagnie prit de nouveau ses quartiers au bourg de Saint-Marc. La demeure dans laquelle Célestin avait trouvé Liane était en grande partie détruite, touchée par un obus qui avait provoqué un incendie. Le toit, enfoncé, recouvert de neige, les poutres calcinées tombées au travers des planchers, les vitres éclatées et noircies, donnaient une image de désolation plus frappante encore que le champ de bataille. Les villages, saccagés, les maisons éventrées, faisaient monter la nostalgie, celle d'une paix torpillée, d'un paradis à jamais perdu. La petite équipe avait retrouvé son hangar à bois et Flachon, entraînant dans la baraque dévastée, avait complété son matériel de cuisine. Après le passage du cuisinier, Célestin, avec la corde de Doubsac, partit pour l'écluse du Quai de Noix. Il retrouva sans peindre le chemin de halage et se mit à suivre le canal. Ses pas se marquaient dans la neige et des lambeaux de brume s'accrochaient aux arbres nus comme des étendards délavés. Il repéra de loin les hommes au travail et les chariots sur la berge. Décluse, elle-même, n'avait pas été atteinte, mais une péniche de transport de blessés, touchée par un bombardement, avait à moitié coulé au milieu du sas. Elle gittait, immobile, à la limite du chavirage. Beaucoup de soldats coincés dans les cales inondées avaient périnoyé. Les vieux territoriaux s'occupaient de leur épêcher, d'entasser les corps sur les remorques attelées avant de dégager et l'embarcation. Célestin retrouvait la guimauve, une nouvelle fois au milieu des cadavres, grands, maigres, indifférents comme la mort. Il criait sur un vieux cheval qui n'en pouvait plus pour désembourber une des charrettes débordant de corps entassés qui ruisselaient d'une eau marronnasse souillée de limon et de sang. Dans un effort à trembler, la pauvre bête s'arc-bouta et s'enfonçant jusqu'à mi-jambe dans la boue, tira le tombereau hors de l'ornière. Chapoutel flattait l'animal écumant, le réconfortant de sa large main quand Célestin, empruntant la petite passerelle sur le sas, le rejoignit. La guimauve salua d'un petit mouvement de tête. Salut, Chapoutel, tu n'as pas l'air tellement surpris de me revoir. Vous êtes un bon flic, je suis payé pour le savoir. Vous l'attraperez, celui que vous cherchez. Parce que tu sais que je cherche quelqu'un. La guimauve se contenta de hausser les épaules et, donnant de la voix, encouragea la vieille carne à tirer sur son macabre chargement. Il se mit à marcher à côté de la charrette dégoulinante. Célestin vint près de lui, près de l'écluse. Deux boeufs, sortis, dont on ne savait tout, entraînaient maître par maître sous les coudes d'Aiguillon la péniche hors du sas. Autour d'eux, les hommes hurlaient. Tu ne te trompes pas, la guimauve, je cherche un type que je soupçonne d'avoir assassiné le lieutenant Paul de Mérange et d'avoir tenté de me tuer. Je fais plus que le soupçonner. D'ailleurs, je sais que c'est lui. Il s'appelle Noël Kérivin. Il est cycliste à l'état-major. Tu l'as peut-être déjà croisé ? Peut-être, peut-être. Des cyclistes, il en passe pas mal dans tous les sens. Ordre et contre-ordre, marge et contre-marche. Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu arrives à le localiser, essaye de me prévenir. Je suis toujours à la 22e compagnie, 3e section. Comme vous dites, ce n'est pas facile. Il renifla, sorti d'une de ses poches une longue pipe déjà bourrée de tabac gris, l'alluma et tira dessus, dégageant un large nuage de fumée dans l'air glacé. Qu'est-ce que c'est qu'il y va ? C'est un breton ? Parfaitement, un breton déménagé dans la Sarthe. J'aime pas les bretons. C'est des sournois. C'est eux qui défendaient l'hôtel de ville pendant la commune. Ils étaient postés à toutes les fenêtres et faisaient rouler un feu d'enfer. C'est comme ça qu'ils ont tué mon grand-père, le père de ma mère. Célestin, surpris par la confidence inattendue d'Octave, garda le silence. Ils marchèrent ainsi jusqu'à l'église suivante. Là, le jeune homme quitta la guimauve pour retraverser le canal et retourner sur Saint-Marc. Les rumeurs d'offensive allaient s'amplifiant, colportés et déformés par les cuisiniers, les fourriers, les territoriaux. Ceux qui avaient connu la débâcle d'août et les combats acharnés de la marne n'étaient pas pressés de repartir à l'assaut des lignes allemandes. Le grand état-major avait beau réfuter cette guerre d'opposition qui allait à l'encontre des belles stratégies apprises à l'école d'officiers. Les poilus savaient bien que les attaques ponctuelles décidées au jour le jour étaient surtout destinées à entretenir leur esprit guerrier. Les pertes subies étaient en tout cas sans commune mesure avec les massacres engendrés par une opération massive destinée, dans l'esprit de Joffre, à un hypothétique enfoncement du front adverse. De nouveau, en première ligne, la section de Célestin discutait âprement de la possibilité de repartir au casse-pipe. Le courage des hommes n'avait pas faibli. Ils étaient seulement moins dupes des promesses qu'on leur avait faites d'une guerre courte et d'une victoire facile. La lâcheté de certains officiers leur avait également ôté leur illusion sur la compétence de leur commandement. « Il ne se passera rien avant Noël, » affirma Fontaine qui pensait à ses gosses. « Je ne vois pas ce que Noël vient faire là-dedans, bec de puce, » rétorqua Flashon. « Et puis, si ce n'est pas de notre côté que ça vient, on peut faire confiance à ceux d'en face pour se rappeler à notre bon souvenir. » Pourtant, depuis quelques jours, les Allemands ne se manifestaient même plus par leur bombardement quotidien. C'était tout juste si, la nuit, ils balançaient encore des fusées éclairantes pour prévenir les coups de main et les patrouilles trop curieuses. Il était exactement dix heures ce matin-là lorsqu'une nouvelle salve leur tomba dessus depuis l'arrière des lignes allemandes. Peuch, qui savait reconnaître le calibre des obus rien qu'à la façon dont ils sifflaient en retombant, resta muet en échangeant avec les autres un regard inquiet. L'engin explosa juste en avant de la tranchée, une explosion sèche qui n'avait rien à voir avec celle des obus. Immédiatement, un nuage jaunâtre commençait à s'élever et poussait par une petite bise de nos restes à s'approcher des Français. Il y eut un vent de panique le long du parapet. Les gaz ! Alerte aux gaz ! Distribuez les masques ! La section avait reçu la semaine précédente une caisse de masques à gaz dont l'aspect les avait tous impressionnés. Loussac les avait fait essayer et, Flachon, comme à son habitude, avait tourné l'exercice en dérision. Ces espèces de cagoules affublées de deux hublots pour les yeux et d'une sorte de pomme d'arrosoir à l'endroit de la bouche leur donnaient l'air de gros insectes maladroits. Ils avaient rigolé pour tromper leur terreur, mais l'apparition de ces hideuses protections leur faisait grimper un cran de puise dans l'horreur et réveillait dans leurs esprits les fantasmes de savants fous, de poisons, d'expériences secrètes et dévastatrices. En moins d'une minute, tandis qu'autour d'eux explosaient les obus chimiques, ils récupéraient dans un des abris la caisse de masque et se hâtèrent de les enfiler. Dans sa panique, le petit Germain avait coincé dans sa bretelle de fusil la ficelle qui maintenait l'embout respiratoire et s'acharnait à la dégager tout en voyant avec horreur la nappe de gaz mortel glisser vers la tranchée, se couler le long du parapet et descendre vers eux. Célestin le remarqua, l'entraîna dans un boyau en arrière, il aida à ajuster sa tenue, il était temps, mais ils furent bientôt environnés de gaz à ne plus se voir. Fontaine et Flachon, postés dans le nid des mitrailleuses, commencèrent à tirer. Les Allemands, eux aussi masqués, lançaient une attaque. De nouveau, ce fut l'enfer, les grenades explosaient partout. L'une d'elles fit s'ébouler tout un pan de la tranchée, coincant un caporal que deux poilus parvint à dégager. Mais dans la manœuvre, son masque s'arracha, il inhala une grosse bouffée de gaz. On le vit alors tomber à genoux puis se tordre de douleur au fond de la tranchée en cherchant, avec un rictus atroce, un air qui ne venait pas. Puis dans un dernier spasme, il se mit à cracher du sang et retomba livide, agonisant. Plus personne n'était en mesure de lui porter secours, il fallait se battre, tirer à volonté, repousser coûte que coûte l'assaut. Heureusement, les Allemands n'étaient pas plus habiles avec leur propre masque que la respiration en buée et après être parvenus au premier barbelé de défense, ils durent battre en retraite, laissant derrière eux des dizaines de morts. La concentration de gaz avait diminué, sauf, curieusement, au fond de certains boyaux où ils faisaient de sinistres flaques vertes. Déjà, les infirmiers évacuaient les blessés, la plupart atteints par des éclats de grenades. Célestin, qui avait brûlé près d'une cinquantaine de cartouches, se laissait tomber, épuisé, sur la banquette de tir. Le masque réduisait son champ de vision. Il fut surpris de découvrir brusquement debout devant lui la guimauve, une cigarette au coin de la bouche. Tu ne mets pas de masque ? S'étonna le jeune homme d'une voix nasillarde déformée par le filtre. Trop envie de fumer. Je crois que j'ai repéré votre type. Il a été surpris par l'attaque des boches en apportant un pli de l'état-major. Il est coincé dans un des boyaux, là-bas. D'un coup, Célestin se releva. Tout autour régnait encore la confusion. On criait. Certains hommes avaient relevé leur masque pour mieux respirer. D'autres, pelle en main, déblayaient les conduits éboulés. Louise se mit à courir dans la direction indiquée par Chapoutel. Sur sa gauche, s'ouvrit une des tranchées d'accès qui ramonnait en deuxième ligne. Il s'y engouffra. Des traînées de gaz s'entortillaient encore autour de ses chevilles. Il n'osait pas retirer son masque qui le gênait. Il arriva dans un cul-de-sac qui conduisait au feuillet, fit marche arrière et déboucha à un embranchement en même temps qu'une estafette. C'était un grand type costaud, la tête cachée sous le masque et qui portait aux côtés une sacoche de courrier marquée de l'insigne du quartier général. Les deux hommes s'y mobilisèrent, l'un en face de l'autre. « Que rugeant ! » hurla Célestin en dégageant la bretelle de son nebel. L'autre hésita, puis, bousquelant le jeune homme, s'enfonça vers la deuxième ligne. Célestin était tombé à l'enverse. Dans sa chute, son fusil tira vers le ciel. Il rechargea et se lança à la poursuite de Kérivin. Les deux hommes traversaient la tranchée de réserve, bousculant deux infirmiers qui les insultèrent. Dans sa course, Célestin avait jeté son masque. Les courbes du boyau d'accès l'empêchaient d'épauler de viser le fouillard. Il se contentait de lui crier de se rendre. L'autre n'écoutait rien et au moment où il débouchait sur un chemin, le policier découvrit Kérivin enfourchant son vélo. En quelques secondes, il fut loin, hors d'atteinte. Une rangée d'arbres l'avait mise à l'abri d'un tir. Célestin, continuant à courir, comprenait que l'homme allait lui échapper lorsqu'un moteur tout près le fit se retourner. Dans un champ qui longeait le chemin, un biplan venait d'atterrir. Le moteur tournait encore. Franchissant le talus, Célestin courut à la rencontre du pilote qui déjà ôtait son casque. Il eut la chance de reconnaître Daviel qui lui fit un signe amical. Voilà l'homme qui transporte les morts. Comment allez-vous, cher ami ? Bien, monsieur, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais je dois rattraper un cycliste qui vient de s'enfouir par là. Je pense qu'avec votre avion, j'ai des informations urgentes à transmettre à votre colonel. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Je vous en prie. C'est l'affaire de quelques minutes et je vous jure que cet homme est dangereux. C'est votre fameux assassin ? C'est lui. Dans ce cas, ayez l'amabilité de faire pivoter cet aéronef sur son axe et de grimper derrière moi. Célestin s'exécuta, l'avion prit de la vitesse et malgré le sol inégal réussit à décoller avant le rideau d'arbre qui masquait un petit ruisseau. Il prit de la hauteur et s'inclina d'une large courbe. Très vite, Célestin repéra Kérivin. Le cycliste fonçait comme une brute sur le chemin qui menait à un hameau entièrement détruit, parallèlement à la ligne de front. Il portait toujours son masque, ce qui lui donnait l'air d'un animal étrange lancé au milieu d'un paysage dévasté. Le pilote l'avait lui aussi remarqué. Il piqua dessus. Célestin eut l'impression qu'ils allaient s'écraser mais Daviel redressa au dernier moment. Dans leur sillage, le cycliste avait perdu l'équilibre et chuté lourdement. Il ne bougeait plus. Louise cria à Daviel d'atterrir. L'autre fit un signe d'impuissance. Par bonheur, une portion de route épargnée par les obus souffrit devant eux, leur permettant de se poser tant bien que mal. Célestin hurla un remerciement et l'avion n'était pas encore complètement stoppé qu'il se jetait hors du cockpit. Il avait abandonné son fusil au décollage. Il vérifia qu'il portait toujours son couteau à la ceinture et obliqua vers le chemin qu'avait emprunté le cycliste. Il retrouva l'endroit de la chute, le vélo, une roue tordue était abandonnée en travers du bas-côté. Célestin regarda autour de lui. Il eut tout juste le temps d'apercevoir Kérivin posté sur un talus en surplomb qu'il ajustait avec un pistolet. Il se jeta à terre et une balle siffla à ses oreilles. Deux autres firent gicler de la boue près de son visage. Le jeune homme rampa pour se mettre à couvert derrière un bouquet d'arbres déchiquetés par des obus. Il eut encore deux coups de feu puis plus rien. Prudemment, il jeta un coup d'œil hors de son abri. Personne. Le couteau à la main y progressa par bon jusqu'à l'endroit d'où l'autre lui avait tiré dessus. Kérivin avait disparu. Au-delà du talus s'étendait ce qui avait dû être autrefois un champ cultivé et qui n'était plus qu'un terrain vague semé de trous d'obus et de replis de terre chaotiques. Il flottait encore dans l'air des relents de gaz qui piquaient désagréablement le nez. Mais trop et pas pour qu'on pût en distinguer des nappes dangereuses. Un cri horrible jaillit d'un des cratères un peu plus loin, suivi de hoquets désespérés. Célestin se précipita et se jeta au bord du trou en passant juste la tête pour voir à l'intérieur Kérivin était là, se débattant dans une flaque verte de gaz accumulée au fond du cratère. Les deux mains crispées pour tenter en vain de colmater une longue déchirure du masque sans doute provoquée par sa chute à vélo. Louise, qui ne disposait plus de protection, était incapable de lui venir en aide. L'homme parvint pourtant à se hisser hors des fumées nocives, mais il était trop tard. Il s'écroula. Célestin parvint à le hisser hors du trou d'obus. Le cycliste respirait encore par à coups, mais son visage bleuissait et sa bouche grande ouverte laissait déjà passer un râle d'agonie. « Kérivin, est-ce que vous m'entendez ? » Le breton tourna les yeux vers Célestin. « C'est vous qui avez tué le lieutenant Paul de Mérange, n'est-ce pas ? » L'autre hocha faiblement la tête. Il fit un ultime effort et murmura. « Jean, Jean voulait sa mort. » « Jean de Mérange, son frère, c'est lui qui vous commanditait. » Une dernière fois, Kérivin acquiesça, puis son regard devint vitreux et il cessa de respirer. Chapitre 12. La promesse. Le 20 décembre 1914, le 134e régiment d'infanterie fut transporté au nord-est de Reims pour y remplacer le 31e dragon et le 11e bataillon de chasseurs, épuisé et décimé par la bataille de la Marne. Quand les camions, après s'être enfoncés dans les lignes, se rapprochèrent à nouveau du front, Fontaine exprima très sérieusement le désir de visiter la cathédrale de Reims. « C'est là où étaient sacrés les rois, non ? » « Eh ben toi, tu seras sacré le roi des cons ! » affirma Flashon. À leur arrivée en première ligne, les hommes y découvrirent des tranchées plus propres, mieux aménagées dans la terre plus claire de la Champagne. Après les attaques et contre-attaques incessantes qu'ils avaient essuyées les semaines précédentes, ce fut pour eux comme un répit. La neige s'était mise à tomber, apaisante, recouvrant cadavres et matériels abandonnés, étouffant les coups de fusil dont les détonations sonnaient sèchement et s'éteignaient aussitôt. Un vieux sergent, hirsute, à la barbe grise, expliqua, tout en faisant son baluchon, que les boches d'en face n'étaient pas de si mauvais bougres. « Il n'y a qu'un point d'eau pour tout le monde, une source qui coule, là-bas, au milieu du petit bois. Alors plutôt que de se faire descendre un tour de rôle, on s'est mis d'accord pour y aller chacun à notre tour à des heures bien précises. Et puis quand d'aventure on se croise, ben dame, on fait semblant de ne pas se voir. » Peuge, qui sans doute était resté le plus militariste de la section, n'en revenait pas. « Alors vous pactisez avec les boches ? » « Appelle ça comme tu voudras, bonhomme, c'est juste une façon de se rendre notre enfer un peu plus viable. » Flashon attrapa Peuge par le bras du fissing de fermer sa gueule. Ils s'installèrent, se répartissant en créneaux suivant les ordres de Doussac. Célestin fut le premier de corvée d'eau. Il partit avec Germain Béraud. En suivant les instructions de leurs prédécesseurs, ils parvinrent à la source sans encombre. Ils remplissaient les derniers bouteillons quand un bruit dans les fourrés les fit se retourner. Célestin avait déjà pris son fusil lorsqu'un soldat allemand, béret sur la tête et chaudement enmitouflé dans une épaisse capote grise, les rejoignit. Il eut un moment d'hésitation en découvrant les deux Français qu'ils ne connaissaient pas, puis se décida à leur sourire en sortant de sa poche un paquet de cigarettes. « Qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? » demanda Béraud éberlué. « On fume, » répondit Célestin, laconique. Les trois soldats allumaient leurs cigarettes dans un mot, puis l'Allemand leur demanda maladroitement s'ils étaient nouveaux. Célestin acquiesça, puis, mal à l'aise, fit un signe à Germain. Ils ramassèrent leurs bouteillons, saluèrent leurs camarades et ceux à terre de s'éloigner. « Est-ce qu'on va le dire aux autres ? » interrogea Germain, effaré. « On le dira à ceux qui partiront en corvée. Pas la peine de créer sur les toits comme la causait avec un boche. » Cet incident devait vite s'oublier en comparaison des événements de Noël. Mis à part quelques duels d'artillerie et le survol de ces grandes saucisses d'observation que l'armée allemande lançait au-dessus des lignes, le secteur était calme. « On ne doit pas intéresser ces messieurs de l'état-major, » avait annoncé Fontaine. Fin stratège. « Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. » C'était réjoui Flachon. Leur habitamment était régulier. On ne parlait toujours pas de permission, mais le courrier et les colis arrivaient normalement avec toutefois un délai d'une bonne semaine. Il fallait seulement combattre le froid autour des braséraux et même d'une cheminée qui comportait l'un des abris. Même si chaque jour, deux ou trois hommes laissaient leur vie dans un bombardement, une sorte de routine s'était installée. C'est dans cette ambiance étrange, à la fois rude et feutrée, qu'arriva le soir de Noël. Fontaine avait reçu un foie gras dans un colis et Doussac offrit à ses hommes quelques bonnes bouteilles de vin. Il avait allégé la garde et trinqué avec la troupe en faisant le même vœu avec tous, fêter le prochain Noël en famille dans la paix retrouvée. Cet ordinaire nettement amélioré avait rasséréné les soldats qui, une fois saoulés de blagues et de vin, s'étaient mis à fumer en silence leur tabac gris. Le ciel était clair, piqué d'étoiles et, à défaut d'y trouver la comète des rois mages, les poilus y projetaient leurs souvenirs d'enfance, de famille, d'avant-guerre. Une fois de plus, Célestin s'était retrouvé en tête à tête avec Germain. Le jeune homme lui avait avoué qu'au fond, il ne se sentait pas si mal à la tranchée. On y mourait plus facilement que chez les truands, mais les compagnons qu'il y avait trouvé valaient largement ceux de la pègre. La conversation revint sur l'enquête de Célestin, le meurtre du lieutenant de Mérange et la fin terrible de Quérivin. Déclarer tous deux morts au champ d'honneur. Mais quelle différence cela faisait-il ? Curieusement, Béraud s'intéressait plus à Jean de Mérange qu'à la belle claire ou même aux monstrueux cyclistes qui n'avaient pas hésité à abattre un officier dans le dos. L'infirme le fascinait. Célestin, lui, évoquait les deux frères ennemis, Abel et Cain. Cette fois, il ne s'était pas battu pour la reconnaissance du père, mais pour une femme que chacun, à sa manière, ils avaient aimé. Le lieutenant n'aimait pas sa femme, c'est l'usine qui l'intéressait, protesta Béraud. Ce n'est pas si simple. Je pense, au contraire, que Paul était moins attiré par l'argent que son frère Jean. Il aimait Claire, mais elle l'impressionnait. Il la voulait et en même temps il la fouillait pour aller se perdre auprès d'autres femmes, sûrement moins intéressantes. Qu'est-ce que vous en savez ? Souviens-toi de celle d'Orléans, celle à qui tu avais piqué son sac. À cette évocation, Béraud piqua du nez. Célestin poursuivi, Paul des Méranges avait besoin de conquêtes pour avoir confiance en lui. Jean, lui, est l'homme d'une seule femme, celle de son frère. Il a sans doute toujours été jaloux de Paul qui possédait tout ce qu'il n'avait pas, la beauté, le charme, la santé, un mariage heureux, la fortune. De là à lui envoyer un tueur. Dans les derniers temps, les choses ont empiré. Paul de Méranges a pris une maîtresse à titrer celle à qui il a écrit sa dernière lettre. Et son frère a trouvé ça dégueulasse ? Jean n'a pas pardonné à Paul, en plus de tout le reste, de bafouer cette femme qu'il convoitait. Pour le reste, l'occasion a fait le larron. Il s'est trouvé un homme de main, une brute déjà soupçonnée de viol et de meurtre, à mon avis, à juste titre. Les circonstances ont fait que ce type qui arriva ne pouvait rien lui refuser. Dommage que vous n'ayez pas pu l'interroger, celui-là. J'ai quand même eu des renseignements sur lui. Célestin tira de sa poche un document officiel qu'il déplia pour montrer à son compagnon, à la lueur du briquet, le tampon de la préfecture de police. Cette lettre qui mettait un point final à son enquête, il aurait pu la réciter par cœur. Paris, le 17 septembre 1914. Mon cher Célestin, dans cette pétodière qui est devenue la capitale où l'on ne compte plus les filous les plus impudents et les escroqueries les plus invraisemblables, votre présence nous manque. Mais sans doute êtes-vous plus utile à la défense de notre patrie en danger. À ce propos, il est du reste curieux que vous me demandiez des informations sur un mauvais sujet breton quand on imaginerait plutôt vos regards tournés vers l'Est et le Nord. Voici pour vous répondre ce que j'ai pu trouver dans le dossier du sieur qui arrive à Noël dès le 3 avril 1894 à l'Andivisio dans le Finistère Nord. Fils de petit métayé, il n'a pratiquement pas fréquenté l'école. Devenu ouvrier agricole se louant l'année, il a traîné de ferme en ferme, se faisant remarquer par son comportement brutal et son goût marqué pour l'alcool. Impliqué sans être formellement reconnu dans une lamentable affaire de Rix au couteau dans laquelle un tailleur ambulant avait trouvé la mort, il a cependant dû quitter la région où plusieurs paysans avaient juré de lui faire la peau. Il s'était néanmoins acquis une certaine popularité au titre de champion cycliste. Il s'était pris de passion pour ce sport, particulièrement ingrat, au point de terminer seconde de l'épreuve Paris-Brest en 1903. Engagé au service de la famille de Mérange à la Tesserie, dans la Sarthe, comme gare de chasse, il a de nouveau été impliqué dans une sortie d'affaires de meurtre et inocenté in fine par Jean de Mérange. Il a devancé son incorporation et a été affecté à une compagnie de cyclistes au GQG du général Lanresac, à Soissons. Le dossier n'en dit pas plus. Il semble que vous ayez d'autres renseignements sur cet individu dont il conviendra, semble-t-il, de vous méfier. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que, momentanément, ce n'est plus à la police judiciaire que vous appartenez, mais à l'armée française. Bien cordialement, commissaire Auxence, minier. Si je comprends bien, conclut Germain, Jean de Mérange était son seul alibi. Il pouvait lui demander ce qu'il voulait. Oui, jusqu'à ce que l'autre se retourne un jour contre lui. Il est mort avant. N'empêche, le vrai coupable c'est Mérange et lui, il est bien tranquille, planqué dans son usine, sans compter qu'il va mettre la main sur la bourgeoise. Ça, j'en suis moins sûr. Des beuglements avinés se firent alors entendre provenant de la tranchée d'en face. Des lumières s'agitèrent au-dessus des parapets allemands et soudain, sans prendre aucune précaution, les soldats ennemis quittèrent leurs abris et s'avancèrent au milieu des barbelés, brandissant des torches allumées, des bouteilles d'alcool, des paquets de cigares et même des jambons entiers. Les Français s'étaient rués au créneau et regardaient, incrédules et berlués. Qu'est-ce qu'on fait, mon lieutenant ? demanda Flashon à Doussac. Prenez des boîtes de singes, des cigarettes, et quelques bouteilles de vin. Après tout, c'est Noël. Mais ne vous attardez pas. Peuge protesta. On ne va quand même pas fraterniser avec les boches, non ? On ne tire pas sur des soldats désarmés. On n'a qu'à les faire prisonniers. Ils ne se sont pas rendus. Nous sommes en face d'une situation exceptionnelle. Je compte sur vous pour qu'elle leur reste. Alors, s'étonnant eux-mêmes de leur audace et de cet instant de grâce qui approchait les deux camps, la section s'avança à la rencontre des Allemands qui continuaient à hurler des chansons et des encouragements. Le contact fut bref, simple échange de cadeaux rudimentaires, quelques mots lancés qu'on comprenait mal, mais dont on devinait le sens et qui devaient parler de fatigue, de froid, des familles laissées au pays. Les Français regagnèrent leurs tranchées et goûtèrent les cigares et les alcools allemands. Ceux d'en face occupèrent le No Man's Land jusque fort avant de la nuit et ne s'en allèrent qu'après avoir gueulé un improbable style Nacht sous les étoiles de décembre. On n'a même pas fait de bataille de boules de neige, nota Flachon, perplexe. Les six premiers mois de l'année 1915 condamnèrent les hommes à l'alternance épuisante des séjours en première ligne puis en seconde ligne puis au repos. Rien n'avait été prévu pour le confort des fantassins qui devaient rivaliser d'ingéniosité pour survivre dans le froid et l'humidité. Souvent mal nourri et même assoiffé lorsque, au cours des combats, le ravitaillement en eau n'arrivait pas. Alors, on faisait fondre la neige où on se risquait jusqu'aux rares sources que l'ennemi n'avait pas empoisonnées. Le maréchal Joffre s'obstinait dans sa tactique du grignotage des positions allemandes. Tactique d'autant plus coûteuse en hommes que les soldats des deux camps s'étaient perfectionnés dans le combat des tranchées, ajoutant à leur arsenal différents types de grenades et des mortiers extrêmement destructeurs. Quand on n'était pas touché, il fallait passer de longues nuits à remettre en état la tranchée, à dégager les abris, à déterrer les morts, les blessés et les quelques miraculés ayant survécu indemnes aux ensevelissements. Chacun avait déjà tué et déjà failli mourir. Dans les cimetières improvisés à l'arrière, les croix de bois s'alignaient en d'effrayantes perspectives. Au printemps, la section de Célestin toucha ses nouveaux uniformes dit Bleu Horizon, supposé moins voyant que les fameux pantalons garances. Il y avait aussi des casques qui n'empêchaient pas les blessures à la nuque ni les gueules cassées. Fontaine, obsédée par les rats, s'était mis à les piéger. Il en tuait le plus qu'il pouvait, récoltant la maigre prime d'un sou par tête promise par l'état-major. Mais les rats, proliférés, devenaient de plus en plus gros, de plus en plus audacieux. Comme des petits démons subalternes, ils parcouraient en cuinant l'enfer des tranchées, faisant leur profit de la moindre miette tombant des rations, seuls les sinistres compagnons des hommes dans ce bourbier que les oiseaux avaient déserté. Peuge s'était mis à boire, trois litres de vin par jour, sans compter l'eau de vie avant les assauts. Tous écrivaient à leurs femmes, à leurs mères, à leurs familles, sans oser raconter la moitié de ce qu'ils vivaient. Au mois de mars, des pluies torrentielles inondaient les tranchées, mettant au jour des cadavres décomposés, mêlant à la boue les excréments des latrines. Les hommes pataugeaient dans la merde dont ils ne sentaient même plus la pestillance. Et du même ciel bouché continuait de tomber les obus de tout calibre, tuant aveuglement, mutilant, secouant ces hommes qui avaient même oublié qu'on pouvait vivre en paix. Les premières permissions ne furent accordées qu'à la fin du mois de juin et presque exclusivement aux paysans qui devaient aller moissonner. Certains d'entre eux mirent plusieurs jours avant de se comporter normalement, d'oser serrer dans leurs bras leurs compagnes et leurs enfants. Célestin, avec l'aide du commissaire Minier, avait obtenu une semaine à l'écart du front. Il n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite à Claire de Mérange et sans s'arrêter à Paris, fila directement jusqu'au Mans. Cette fois, comme il n'avait pas prévenu de sa visite, personne n'attendait à la gare. Il trouva un vieux couple d'hériculteurs qui rentraient dans un petit village à quelques kilomètres de la Tessererie. Il le fit remonter à l'arrière de leur carriole qui tirait un mulet ascétique. Le vieux, qui avait deux fils à la guerre, posait des tas de questions auxquelles Célestin, embarrassé, essayait de répondre comme il pouvait. Comment dire à ce pauvre homme toute l'horreur des jours de guerre, l'angoisse, l'épuisement, la peur, la mort ? Autour d'eux, de chaque côté du petit chemin, la nature était splendide, célébrant loin du massacre des champs de bataille un printemps magnifique. Des primes verts d'un jaune pâle presque translucide s'étaient ouverts sur le bord des fossés. Pacquerettes et boutons d'or illuminaient les haies dans lesquelles les rouges-gorges, les bouvreuils et les moineaux étaient venus nicher. Ils parvinrent à une patte d'oie. Le chemin qui partait sur la gauche conduisait à la Tessererie. Lorsque Célestin leur avait indiqué sa destination, le vieux avait échangé un regard entendu avec sa femme. Plus tard, le jeune homme les questionna. Ils émirent seulement un énigmatique. Les choses ne sont plus comme dans le temps. Célestin les remercia et s'avança sous les arbres. Les branches basses formaient un couvert qui filtrait la lumière du soleil. Des myriades de petits insectes venaient jouer autour des rayons qui passaient à travers les feuillages. Une émotion lui serrait la gorge, faite d'appréhension, de fatigue et d'une inquiétude diffuse. L'assassin était mort, mais son commanditaire régnait toujours sur le domaine et sur la fabrique. Que s'était-il passé entre Claire et lui pendant ces longs mois de guerre ? L'avait-il persuadé de son innocence ? Avait-elle au contraire laissé croître ses soupçons jusqu'à anticiper l'insupportable vérité ? Marchant dans les flaques de lumière, il se prit à imaginer que Jean de Mérange avait finalement réussi à séduire Claire et qu'il s'aimait sur le cadavre de Paul. Une mince silhouette noire apparut au détour de l'allée. Célestin reconnut Hortense. Son visage s'était allongé, marqué de rides. Ses yeux avaient perdu leur éclat et gagné une fixité qui lui donnait l'air d'une folle. Elle aussi avait reconnu le policier. Elle se planta devant lui au milieu du chemin. On n'en veut plus de votre sale guerre. Partez d'ici. Je viens voir Claire. Comment va-t-elle et votre fils ? Vous avez des nouvelles ? Claire va mal et Maurice est mort. Vous n'avez rien à faire ici. Vous sentez le cadavre ? Il faut que je parle à Claire. Elle me l'a demandé. Hortense resta quelques secondes à le considérer. Elle semblait habiter par une extraordinaire colère puis d'un coup ses épaules s'affaissèrent. Elle se recroquevilla, tourna les talons et disparut derrière une haie. Célestin reprit sa route, impressionnée par cette apparition qui confirmait ses mauvais pressentiments. La grande demeure dormait sous le soleil. Bernadette montait le perron, un panier de linge sous le bras. Célestin se hâta pour la rattraper avant qu'elle ne fermât la lourde porte d'entrée. Bonjour, je suis Célestin Louise. Vous me reconnaissez ? La domestique acquiesça. Le jeune homme demanda à voir Claire de Mérange. Bernadette hésita un instant puis se résolue à le faire monter. Elle lui demanda d'attendre. Elle monta au premier étage. Il demeura seul dans le corridor presque froid où bourdonnait seulement une grosse mouche noire. Il eut envie de repartir. Il n'apportait rien au fond que du malheur et du ressentiment, une vérité que tous s'efforçaient d'éviter et qu'il allait les obliger à regarder en face. Enfin, Bernadette réapparut. Madame vous attend dans sa chambre. Comme elle ne faisait même pas mine de l'accompagner, Célestin s'avança jusqu'à l'escalier. Au moment où il mettait le pied sur la première marche, Bernadette le retint par le bras. Elle ne va pas bien. Ménagez-la. Je vous le promets, M. de Mérange est à l'usine. Bernadette hocha la tête. Célestin monta l'escalier et déboucha sur le palier. La porte de la chambre n'était pas fermée. Il allait frapper lorsque la voix de Claire s'éleva. Entrez, M. Louise. À vrai dire, je ne vous attendais plus. Le jeune homme s'avança dans la pièce où des pérideaux maintenaient une semi-obscurité. Claire était assise dans un large fauteuil, quelques revues étalées à ses pieds. Sur une petite table était posée un plateau avec une tasse et une tisanière. La jeune femme portait un peignoir entreouvert sur une combinaison de soie qui laissaient voir un triangle de peau blanche et la naissance de ses seins. Elle ne fit même pas semblant de se couvrir. Plus qu'abandonnée, elle semblait perdue. Célestin s'inclina devant elle, elle lui montra un fauteuil où il s'assit. Elle dégageait dans son allonguissement un charme fort qu'un parfum nouveau et capiteux accentuait. « Je ne pensais pas que la guerre vous épargnerait. Il fallait que je revienne, madame, comme vous me l'aviez demandé. Vous n'y étiez pas obligée, mais je suis heureuse de vous revoir. Depuis la mort de Paul, la vie ne m'intéresse plus. Et vous allez me parler de lui. En effet. » En quelques phrases concises, Célestin mit Claire de Mérange au courant de ce qui s'était passé à la fin de l'année précédente. La jeune femme fronça les sourcils. Tout cela lui paraissait incompréhensible. « Ainsi, notre garde-chasse qu'est Rivain est mort, lui aussi. Et c'est lui qui a tiré sur Paul. J'en ai les preuves, madame, je vous crois, mais pourquoi, pourquoi, bon sang, que lui avait-il fait ? » Célestin eut un moment de trouble Claire désirait s'aveugler. Il était impossible qu'elle n'entrevît pas la vérité, mais quelque chose en elle la repoussait violemment. Votre beau-frère était très lié avec Rivain. « Vous plaisantez ? Jean, fréquentant cette brute alcoolique, c'est impossible. Il lui a pourtant évité l'échafaud en témoignant, pour lui. C'était la moindre des choses, non ? S'il a dit la vérité. » Claire se figea. L'allusion de Célestin était trop évidente. Pendant un court instant, elle tentait encore hors de rejeter l'inconcevable. Mais pourquoi ? Pourquoi Jean aurait-il menti ? De cette façon, Kérivin ne pouvait plus rien lui refuser. Il avait sur lui un pouvoir absolu, le pouvoir de vie et de mort. Et il s'en est servi ? Il s'en est servi, oui, contre votre mari. La jeune femme baissa la tête accablée puis se révolta une dernière fois. C'est de la folie, c'est la guerre qui vous fait divaguer, Kérivin a avoué, il m'a tout révélé juste avant de mourir. C'est faux ! Claire se leva d'un coup et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda le jardin sans le voir. Le soleil qui brillait dehors découpait son corps en ombre chinoise à travers le tissu mince de son peignoir. Jean, c'est monstrueux ! Vous alliez l'arrêter ? Sous quelle inculpation ? Je vous rappelle que votre mari est considéré comme mort au combat. La jalousie, les sentiments n'ont rien à faire là-bas, sur le front de l'armée. Claire demeura silencieuse, le regard perdu dans le vague, puis se retourna vers Célestin. Alors, votre enquête est finie ? Oui. Et vous, qu'allez-vous faire ? Je n'en sais rien. Probablement, demandez à Jean de quitter la césairie, de partir. Où il voudra ? Il a de la famille, quelque part ? Il n'a que moi. Et son frère ? Il m'aimait tous les deux, mais ils étaient si différents. Paul, rayonnant de force, Jean, fragile, infirme. L'ombre, et la lumière. J'avais choisi la lumière, j'aimais Paul de toute mon âme, je l'aimais à lui faire peur. Il a tout fait pour conjurer cet amour, m'humiliant de toutes les façons possibles, prenant des maîtresses jusque parmi les ouvrières de la fabrique. Cela n'a rien changé. J'étais prêt à tout pour le reconquérir, même à le traiter durement. Le seul qui n'a pas supporté cela, c'est Jean, mais je ne l'ai pas vu. Je ne le regardais même pas. Quel aveuglement ! Elle demeura silencieuse, Célestin ne la quitta pas des yeux, essayant d'imaginer quelle serait sa vie désormais. Elle lui tendit une main pâle « Merci, monsieur. » Le jeune homme s'inclina, effleura maladroitement des lèvres la main de Claire, puis sortit, emportant avec lui des effluves capiteux et lourds et l'ombre d'un regret qui n'osait pas s'avouer. Célestin prit à pied le chemin du retour. L'après-midi s'avançait, le soleil commençait à baisser et déposer des reflets d'or au cime des arbres. Le jeune homme avait compté qu'en marchant d'un bon pas, il serait au Mans avant la nuit. Comme bien des voyageurs en transit, il dormirait sur un banc en attendant le premier train de Paris. Il était à mi-chemin et il pouvait déjà voir au loin le clocher d'arnage lorsque la pétarade d'un moteur se rapprocha. Jean de Mérange avait pris le volant de la grosse voiture. Tête nue, les grosses lunettes qui lui protégeaient les yeux et la grimace qui lui déformait la bouche lui donnaient un air effrayant. Il s'arrêta au niveau de Célestin et lui fit signe de monter à côté de lui. Après une seconde hésitation, le jeune policier obéit. La voiture redémarra en direction du Mans. Mission accomplie, demanda Mérange. Les deux hommes devaient hurler pour couvrir le bruit du moteur. J'ai tenu ma promesse, oui, je le sais. Claire m'a tout dit. Elle m'a demandé de partir. Il y eut un silence. La voiture s'engagea dans une série de virages qui obligent Célestin à se cramponner à la portière. Il y a tout de même une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est votre acharnement. Que s'est-il passé entre mon frère et vous ? Célestin l'observa. L'homme était pâle, défait, et cette seule conversation devait lui demander un énorme effort. La guerre, monsieur, se contenta de répondre Louise. Mérange se tourna un instant vers le jeune homme, puis, négociant d'une main les courbes de la route, sortit de l'autre un revolver d'ordonnance. Il pointa vers son passager. Je pourrais vous tuer, mais à quoi bon ? Il esquissa un sourire triste, puis retourna l'arme contre lui et se tira une balle dans le crâne. Le choc le projeta contre sa portière, un bras ballant à l'extérieur. La voiture fit une embardée. Célestin parvint à grand peine à la redresser une première fois, mais elle avait pris trop de vitesse. Elle franchit un fossé, bascula par-dessus un talus et finit sa course contre un arbre, au beau milieu d'un champ. Le moteur cessa de tourner. Célestin, choqué, reprit ses esprits et se pencha vers le conducteur. Jean de Mérange était mort, un filet de sang coulait de sa tempe tout le long de sa joue. Il avait curieusement conservé le revolver au point. Célestin s'extirpa de la carrosserie et reprit son souffle. Une petite brise du soir agitait les taillis. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Tout était calme, silencieux, apaisant. Le jeune homme s'éloigna pas lent, regagna la route et reprit la direction du Mans. Son genou droit lui faisait mal. Au carrefour d'Arnage, il croisa deux gendarmes à vélo qui faisaient une ronde. Il leur signala simplement avoir entendu un coup de feu à quelques kilomètres de là. Il ne désirait pas s'attarder. À quoi bon leur raconter le drame des deux frères qu'une femme avait sans le vouloir dressés l'un contre l'autre. Désormais, ce secret, tout comme le nom de la famille, appartenait à Claire de Mérange. Célestin dîna dans une petite auberge à l'entrée de la ville puis s'installa pour dormir sur un banc, dans un parc. Réveillé par la fraîcheur de l'aube, il arriva juste à temps la gare pour prendre le premier train pour la capitale. La matinée était bien avancée lorsqu'il débarqua à Montparnasse. Là, la guerre avait laissé peu de traces. C'était la foule des voyageurs. Simplement, pouvait-on noter que les hommes jeunes étaient moins nombreux qu'autrefois. Lorsque Célestin croisait d'autres soldats en permission, leur regard se fouillait. Ils baissaient la tête comme s'ils partageaient un secret honteux. Comme il était loin l'enthousiasme de l'année précédente lorsqu'ils partaient en désordre dans la chaleur de l'été pour reconquérir en quelques semaines deux provinces perdues. Trois d'hommes étaient déjà morts et le carnage n'était pas prêt de s'arrêter. On parlait d'une nouvelle offensive à l'automne. Le soleil tapait fort lorsque Célestin passa le petit pont de la rue Corvissard. La vieille maison de bois n'avait pas bougé, simplement des langes fraîchement lavées séchaient aux fenêtres. Lorsqu'il s'approcha, un bébé se mit à brailler. Il grimpa à l'escalier extérieur et frappa la porte. La voix d'Éliane lui répondit. « Entrez ! » Il poussa la porte et elle était là, radieuse, paisible, assise en travers d'un petit lit qu'on avait rajouté dans la grande pièce. balançant son enfant allongé dans un vieux berceau de bois la peinture toute écaillée. Son visage s'éclaira en reconnaissant Célestin. Elle se leva d'un coup et tout simplement l'embrassa sur les joues. « C'est une fille ou un garçon ? » Sarah. Elle est née le 22 juin. Avec toute la fierté d'une jeune mère, elle souleva le bébé du berceau. La petite, surprise, cessa de pleurer. Éliane la fourra dans les bras de Célestin. En se retrouvant avec cette petite chose fragile qu'il observait avec de grands yeux bleus sombres, le jeune homme se sentit tout retourné. Une vague d'émotions l'envahit et sans qu'il ne pût rien y faire, il se mit à pleurer. Ce furent d'abord deux larmes silencieuses qui lui coulèrent au coin des yeux et puis son chagrin déferlant de grands sanglots le secouèrent. Il ne savait pas exactement ce qu'il pleurait, les femmes seules, les hommes mourant la guerre, sa propre jeunesse perdue ou la disparition d'un monde. Émue autant que lui, Éliane lui retira doucement l'enfant de ses bras et le remit dans son berceau. Célestin se laissa tomber sur une chaise et la jeune femme lui prépara du café. Après quelques hésitations, elle lui apprit que Jules était mort. Gabriel avait reçu au début du printemps la lettre de l'état-major. Les obus l'avaient épargné jusqu'au jour où il s'était fait écraser par un camion qu'il tentait avec d'autres territoriaux de désembourbée. Le brusque retour de la guerre dans cette belle journée de juin écœura Célestin. Il ne voulait pas penser à la mort de son beau-frère qui se figurait trop bien. Il ne voulait plus penser à l'horreur du front qu'ici, on paraissait ignorer. Il caressa la joue du bébé, posa ses lèvres sur le front d'Éliane et sorti. Il marcha au hasard, passant des quartiers plus calmes de la rive gauche à l'effervescence de la rive droite. Les cafés autour de l'opéra étaient bondés, les femmes élégantes, les hommes affairés. Quelques officiers anglais paradaient. On voyait aussi des uniformes fantaisistes, dernier avatar d'une mode insouciante. Au soir, Célestin redescendit vers le treizième arrondissement. Dans les fabriques, c'était l'heure de la débauche, il attendit sa sœur à la sortie de la brasserie de la reine blanche. Il n'y avait plus que des femmes. Célestin reconnaissait même des vieilles blanchisseuses, des mères de famille qui avaient repris du service. Gabriel et lui s'étreignirent longuement, mais le sourire ne venait pas plus que les mots. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la maison sans parler. Ils se connaissaient trop pour ne pas deviner dans leurs rites de nouvelles et leurs premiers cheveux blancs toutes les souffrances qu'ils préféraient taire. C'est tout juste si quand ils grimpaient les premières marches de l'escalier et qu'ils entendaient Eliane fredonner le comptine à son enfant, Gabriel, retenant son frère par la manche, se permit de lui dire « Je l'aime beaucoup, tu sais. » Au soir, Célestin sortit seul sans qu'aucune des deux femmes ne lui posât de questions. Il refit le chemin auquel il avait tant rêvé dans la boue des tranchées. Sur le terrain vague de la porte de Choisy, les roulottes avaient disparu. Seuls des lumières fantastiques éclairaient les verrières des usines panards. Sans autre repère, le jeune homme s'approcha des immenses ateliers d'où s'échappait un bruit infernal. Personne ne surveillait l'entrée de la fabrique. Il pénétra dans un immense espace où des machines-outils pressaient, découpaient, alésaient, ajustaient des pièces de moteur. Des étincelles jagissaient partout dans un bruit de ferraille qui faisait mal aux oreilles. Là aussi, les ouvriers, dont les visages étaient dissimulés par des masques protecteurs mais dont on voyait les longues chevelues retenues en queue de cheval, étaient en grande majorité des femmes. Leurs gestes techniques, par manque d'habitude, conservaient un peu de retenue. L'une d'elles se tourna vers lui et releva son masque. Il y reconnut Joséphine, ses yeux brillaient. Elle lui sourit et lui fit signe de l'accompagner dehors. Là, appuyé contre un mur dans le vacarme assourdi et les éclats intermittents des ateliers, ils fumèrent une cigarette. Je savais que vous reviendriez. Alors, vous en saviez plus que moi. Il y a des soldats qui ne peuvent pas mourir à la guerre. Sans doute que j'y ai mis de la mauvaise volonté et puis j'avais d'autres choses à faire. Joséphine écrasa sa cigarette « Le contre-maître est une vraie teigne. Il vaut mieux que je reprenne le boulot. » Les caravanes ne sont plus là ? Trop d'histoires, trop de complications. Maintenant, j'habite à un gourbi à la porte d'Ivry. Il y a beaucoup de femmes comme moi qui essayent de se débrouiller pour ne pas finir au tapin. Heureusement que les patrons embauchent. Mon lit n'est pas grand et ça manque de romantisme, mais vous avez dû en voir d'autres. L'aplomb de la jeune femme sidérait toujours Célestin. Elle finissait à trois heures. Il attendit. Elle lui prit le bras jusqu'à sa chambre. Elle sentait la sueur, la graisse et le métal, mais quand elle défit ses cheveux et laissa tomber sa robe, elle redevint éblouissante. De nouveau, il fit l'amour avec fièvre dans un emportement presque violent. Célestin s'endormit sur elle. Au petit matin, il se réveilla en hurlant. Un Allemand sans visage lui enfonçait une baïonnette dans le ventre. Joséphine le rassura et lui caressait le visage et lui disait des mots doux que tout allait bien, que la guerre était loin, qu'il ne fallait pas y penser. Alors il sut que cette guerre ne leur appartenait qu'à eux, les combattants du front, et que jamais il ne la partagera avec personne d'autre que ceux d'en face. Il sert à la jeune femme contre lui et se rendormit. L'amertume au cœur.